Musique Et on se retrouve pour la première game de ce BO3 Alliance qui affronte Team Secret. On est dans la saison 12, pas la saison 1 comme c'est marqué sur mon overlay, mais vous pouvez voir que j'ai fait une petite croix. Et le Star Leader 12, c'est le groupe B, SFZ, Dota, Team Secret Alliance et Goomba sont les 4 équipes qui le composent. Actuellement, SFZ a déjà gagné une partie contre Goomba. Alors si SFZ et Goomba ne vous dites rien, c'est on va dire des équipes de T2. Goomba, c'est une équipe allemande et SFZ, je crois que c'est une équipe ukrainienne. Scariface, c'est exactement le nom, si je ne dis pas de bêtises. Et Secret Alliance, c'est le premier match de ces deux équipes. Donc Alliance commence par le plus gros des morceaux, Team Secret. Je vous rappelle que le dernier match entre ces deux équipes qui a eu lieu, c'était il y a 5 jours. Oui, c'est ça, je crois que c'était il y a 5 jours. Et Alliance avait perdu 2-0, je crois, 2-0 contre Team Secret. Voilà, en BO3, donc on va voir ce que ça a donné. J'ai aussi rapidement parlé avec Team Secret juste avant, avec Alliance. Alliance, enfin avec Fuggingman pour être plus précis. Et Fuggingman m'a dit, et c'est en train de se réaliser sur nos yeux. Fuggingman m'a dit, je vais ignorer Wisp. Wisp n'est pas dans les bannes. Je vais leur laisser, s'ils ne le prennent pas, on le prendra. Mais je vais ignorer Wisp. Et voilà. Et donc Wisp va peut-être, enfin, selon lui, c'est limite en mode Wisp devrait finir par arriver dans les drafts. On va dire, entre guillemets. Bref, enfin, plus en auto-ban, c'est ça que je voulais dire. Sniper, Batrider, enlevé de la part de Team Secret. Chain Enigma, donc c'est déjà double bannes pupettes. Typical. En termes de bannes, on a quasiment exactement les mêmes bannes qu'au précédent BO. Si ce n'est qu'on avait enlevé le sniper, qu'on avait enlevé, pardon, le troll côté Team Secret. Et cette fois-ci, on a enlevé la Batrider et on va donc s'emparer de ce troll. Le yo qui, au précédent BO, avait été aussi atterri deux fois dans les mains d'Allianz. Ce qui n'avait pas su concrétiser, comme tu l'as dit précédemment, une seule victoire. Avec ce héros, on verra de ce qu'il en sera. Respect bannes pupettes avec le bannes chaîne et le bannes énigmes. Bien évidemment, ce sont trop de surprises là-dessus. Le Team Secret qui va aussi s'emparer du Magnus, alias S4, qui jouera très certainement ce héros avec lequel il est extrêmement à l'aise. On peut aussi avoir potentiellement un Magnus sur la soirée, même si c'est une chose qui est un petit peu moins courante. On va voir si Team Secret va essayer de respect bannes ce yo en allant chercher les combos du yo. Pour l'instant, on a enlevé le Tini, ce qui veut dire qu'on a peut-être une ouverture autour d'un CK, ce qui, ma foi, peut être fort intéressante. Attention tout de même, parce que c'est des héros qu'on peut facilement gérer le CK, notamment quand on a l'Empower du Magnus qui peut être posé sur le troll, qui a un burst complètement démentiel. La Queen de Alliance qui va permettre de créer pas mal d'espace à leur équipe. Sur un joueur qui a plus d'une énorme expérience sur ce genre de héros. Pour l'instant, cette Queen, elle n'est pas trop inquiétée, il n'y a pas forcément de Disabled Singer, de Target, il n'y a pas de Lion, il n'y a pas du tout de Scarus Mage. On va enlever le Sardar de côté Team Secret. Est-ce que ce n'est pas un bait là-dessus qui avait joué la mi-chon-chon en se disant qu'on va essayer de bait le yo pour essayer de gagner deux bannes gratos en mode Tini, CK ? Mais d'avoir enlevé le Sardar de la part de Team Secret, je le trouve effinement malin. Pour moi, un des héros que Alliance a vraiment de disponible, pour moi c'est Bristol Back. Juste pour la ligne Bristol Back-Wisp en offlane, qui oblige forcément... Alors Troll Warlord, c'est un héros fort en début de partie, mais il faut qu'il soit accompagné. Et je pense que Team Secret, c'est typiquement le genre d'équipe qui va peut-être vouloir grid des supports griddy, et notamment sur Pupé ou sur Kuroki, en tout cas un des deux, il y a des chances qu'il n'ait pas envie de rester sur cette ligne. Donc voilà, Alliance qui ne devrait peut-être pas prendre ce Bristol Back maintenant. S'ils prennent le Bristol Back, ils peuvent prendre plein d'autres trucs, ils peuvent reprendre Chaos Knight. On a vu Alliance faire des Wisp Chaos Knight, il met du feu de dieu et massacrer tout le monde. Je ne sais plus qui, est-ce que tu te souviens contre qui ils avaient joué Wisp Chaos Knight, ou Loda avait fait un massacre avec son Chaos Knight ? Je ne me souviens plus. Dans tous les cas, ils peuvent clairement partir sur du Chaos Knight, mais je pense que Team Secret les attendent sur le Chaos Knight. Et c'est pour ça qu'il y a déjà Magnus Troll aussi. C'est ces deux héros qui s'en sortent finalement relativement bien contre Chaos Knight. Ouais, enfin les illusions de Chaos Knight ont beau tanker sur un DPS Troll avec un power qui tape à la dénouement à 300, autant vous dire qu'il suffira d'un RP sur les illusions plus le CK pour clean un bon fight de la part de Team Secret. Et donc Alliance va jouer la carte du... On a un plan B. Ah mais c'était Secret justement. Ils avaient perdu, c'est vrai. Ils avaient perdu sur... Ils avaient perdu en n'importe quoi à la fin. Oui c'était Secret. Et ben voilà, ils avaient massacré de Team Secret au début. Merci, merci F2P. Et ça n'avait pas réussi à la victoire, sachant que... Ouais, Loda avait fait n'importe quoi à la fin. Le draft était tourné autour d'un Airshaker, d'une Queen of Pain, d'un Brewmaster et d'un SF, pas mal d'Ao. Mais je trouve ça quand même moins impressionnant que lorsqu'on a Magnus Troll pour aller chercher un CK. On parle beaucoup de CK parce que c'est quand même quelque chose qui nous amène lorsqu'on retrouve ce Yo, surtout dans les First Peaks. Il faut quand même trouver quelque chose qui a beaucoup de synergie autour. Ou alors un pure bait. Encore une fois de la part de Alliance, avec un héros un petit peu plus casieux comme avait Ban précédemment, Team Secret. Donc ce trim, je vous en parlais tout à l'heure, c'était un petit peu votre solution de secours. Si jamais votre combo de chercher un héros qui fait énormément d'espace accompagné de Soyo, avec une Queen of Pain qui va aller taper des Sonic Waves pour aller chercher des kills, et bien vous avez toujours cet aspect de trim protector qui sera sûrement joué par Chonchon dans cette game. Pour aller chercher du farm avec son aganime, on verra s'il va accompagner les carrés ou si plutôt il va servir de tout cet espace créé pour former. Très intéressant cette arrivée du Bane qui est là, qui ne permet pas grand chose pour le moment. Pour être honnête, Magnus Troll, alors ce n'est pas mauvais avec le Troll. Un petit Nightmare, ça permet au Troll d'arriver au corps à corps, de mettre les haches, puis le slow derrière. Donc en soi, Troll Bane, en termes de dual lane, à mon avis, c'est hyper solide. Ça fait même assez peur. Mais voilà, c'est un héros que Clone Lane a beaucoup beaucoup joué dans les mains de misérie. Un héros hyper solide. C'est surtout un héros qui peut zoner un peu à la manière d'un Skyrim Smash très facilement l'offlaner et qui permet du coup de prendre un support greedy derrière. Donc on va voir ce que Team Secret va vouloir prendre. Ou alors ils prennent tout simplement une combo Bane-Mirana avec une Mirana support ou n'importe quoi. À l'avance, ils ont quand même deux héros, enfin deux supports de tank. Ça qui est intéressant, c'est que c'est deux supports qui n'apportent pas vraiment de DPS. Le Wisp en apporte un peu, mais indirectement. Mais voilà. Mais c'est vraiment deux supports qui permettent de tanker. Je pense que c'est la Queen of Pain de PyCat qui nous a fait des grosses grosses Queen of Pain et qui nous a aussi fait des Queen of Pain où ça fout le fil de crackware qui arrive derrière dans les mains de Nikoa. Très intéressant. Mais ça veut dire que ça n'a pas pris le copain du Wisp. Ça veut dire qu'il laisse peut-être Team Secret ban le CK. Le souci étant que de ce qu'on vous a parlé tout à l'heure, c'est quand même pour l'instant le CK qui est gérable avec le Troll Manus. Pas du tout pour le Bane. Le Bane étant là pour une sorte de pic préventif en fonction de si Alliance voulait établer plutôt sur du single... Team Secret voulait chercher plutôt du single target au cas où si Alliance voulait chercher un autre héros que le CK. Et donc là on a une réponse directe face à ce Bane qui va donc être le clockware qui est une machine à stun. Une sorte d'air shaker amélioré pour aller gérer un Bane. Et là honnêtement on voit un petit peu Alliance qui reste à une réponse banale de ce Bane. Mais quand même largement en danger parce que c'est quand même Team Secret qui a la finition en termes de draft. Qui ont le last pick que ce soit sur cette seconde phase de pick. On me dit Yo et Tréhankari. Ce serait un Tréhankari boosté par le Wisp. Oh il y a Lina qui vient d'arriver. Ouais ça ça fait peur. Alors du coup c'est un Magnus offlane. Du coup c'est un Magnus offlane. C'est un Magnus qui craint pas vraiment le zoning d'un Tréhank ou le zoning d'un Wisp. Donc euh... T'es sûr pour le Magnus offlane ? Ah tu crois qu'ils vont faire Lina Bane euh... Lina support ? C'est pas mauvais. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour moi en fait vraiment le Bane étant euh... Pour moi c'est le Magnus de Zay et c'est euh... Et c'est Lina euh... Et c'est Lina euh... Arthési. Mais c'est vrai qu'ils peuvent partir en support. Pour moi je vois forcément la Lina mid maintenant. Mais c'est vrai qu'ils peuvent partir en support avec Ben Lina. Qui est clairement pas mauvais. Et puis surtout en Lina support finalement ça permet aussi de one shot le Wisp. T'as pas besoin d'avoir euh... Énormément de choses pour one shot un Wisp. Donc ouais pourquoi pas ? De manière euh... Chinoiserie. C'est très très bon hein Lina support. Là où je te rejoins sur ton raisonnement aussi c'est... On part du principe que Team Secret aime bien rentabiliser la jungle avec Pupé. Ouais c'est ça. Et là actuellement il y a aucun des deux supports qui peuvent venir la farmer. Donc ça nous amènerait comme tu disais tout à l'heure plutôt sur la Magnus Arlene. Avec une Lina et une break au mid qui va rouler sur la Queen of Pain. Par contre ce qu'il y a en danger est face à une dual Yo plus X. Oh ils ont tellement raison de banter des héros qui peuvent gérer euh... Autres que... Qu'ils ont plutôt du mal à gérer autre que le CK. Parce que je trouve qu'ils sont tellement armés face au CK. Ouais ouais je pense. Enfin Lina avec son stun. Ouais Lina aussi ouais. Le Magnus avec l'Empower. Ils ont entièrement Team Secret. Et encore une fois encore une fois. Et c'est extrêmement important dans cette phase de draft. C'est eux qui ont la réponse en fonction de ce qu'il va être en synergie avec ce Yo. Et ça va être donc le Bristol Black comme tu la coles tout à l'heure. Unset. Et là ils font ce qu'ils veulent je veux dire Team Secret. S'ils ont envie de s'en parler je sais pas. S'ils veulent partir en train de l'offensive ils peuvent aussi. Ouais ils pourraient. Honnêtement ils pourraient presque aller tabler sur un nécro pour aller essayer de face ce Bristol Black. Si ce n'est Yo Bristol Black qui serait peut-être un peu en danger mais... Ou le mettre face au clockwork ce nécro ou je ne sais quoi. Et là c'est Team Secret qui a dirigé d'une main de maître ce draft. Après on va passer bien évidemment sur la partie pratique en dehors de cette théorie. Quelle va être l'Hélène d'Alliance ? Quelle va être l'Hélène d'Alliance ? On va tabler sur des doublés dual lane avec une solo queen. Peut-être solo safe lane. Solo mid par défaut avec Bristol Black Yo. Ouais. Et un 30 protectors plus ou moins électron libre. Windranger ? Ok. Très bien. Pupé qui a joué le Bane. On ne sait pas si c'est Windranger. Ouais parce que tu vois c'est Magnus Zai. Et donc c'est une Windranger. Soit support soit carry. Ça dépend un peu de la Lina en fait. Je pense que c'est Kuroki qui va jouer à la Lina. A moins qu'il swap. A moins qu'il swap. Je pense que les deux sont honnêtes. Je préfère quand même la Windranger farm que la Lina personnellement. Mais euh... Et donc Tinky Winky c'est Artésien pour ceux qui se posent la question. Et c'est une bonne chose si jamais on fait jouer cette Lina en position 4. Ça peut faire évoluer les mentalités en Europe qui jusqu'à présent sont très bridées à la Lina mid. Et là pour le coup mais Windranger qui farm c'est hyper violent. C'est hyper violent. C'est Loda qui va jouer Brestleback. Ni quoi au Clockwork. Fucking Mad au Tréant. Ake bien sûr au Wisp. Alors du coup comment ça s'est terminé ? S4 qui va jouer la Windranger. Et donc ça va être une Windranger mid j'ai l'impression avec Zai. Non ils vont mettre Magdus mid quand même. Ils vont mettre Magnus mid. Je sais pas parce que les deux ont des... Ça va être Magnus j'ai l'impression avec S4. Ouais je pense. C'est marrant les deux sont gavés de tango. Est-ce qu'ils veulent partir en train d'offensive ? Troll, Bane, Lina ? Non mais les deux ils ont un build solo mid. Mais oui c'est ça. C'est ça les deux sont... Parce que Windranger tu vas pas en solo mid avec ce start là. C'est Zai mid à mon avis. Moi je pense que c'est... Zai, moi je pense que c'est Zai ou S4 top lane et qu'ils partent en train d'offensive. Moi j'aurais dit Zai mid et un semblant de Wind top avec une vieille agro autour du troll. Je sais pas. Parce qu'il a pris beaucoup de régène aussi Arthésia. Ce qui pour le coup est rare quand vous avez un troll warlord en position ultra safe. Oui c'est pour de l'agro. Alors ils vont nous bluffer tout simplement, envoyer l'un des deux en hard lane. Ils s'en faisaillent. Ou alors ils font une dual mid et ils s'engueulent. Non laisse moi mid je les call avant toi putain. Évidemment. Mais attends, il y a PyCut qui va être safe lane lui. Et donc effectivement on va faire une dual mid, Bristol backwisp, avec un triant qui... Bah fucking mod il va se balader, il va s'amuser, il va à gauche, il va à droite, on s'en fout un peu. Ça repose, on va se mettre dans Arthur Hyping. Donc Tinky Winky qui lag. Je pense que, tu vois, je suis pas sûr que le Magnus soit à mid, vu comment il se montre en fait. Et même, je pense que même selon moi, Wind va peut-être mieux s'en sortir que Magnus mid, face à une dual. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi j'aurais mis le Magnus safe lane. Et le Magnus safe lane face à Klock. Ouais, ce qu'on a dit, avec du safe lane face à Klock, c'est pas forcément dit non plus. Pas forcément évident comme délire. Oh je sais pas. Bah au mid, honnêtement, peu importe que ce soit la Wind ou que ce soit le Magnus, il va leur suffire de carry un petit stick assez rapidement avec la bottom. Puis derrière, vous avez le sustain illimité. Donc vous êtes pas hors de position, Bristol backwisp n'a pas trop vous inquiéter. Il y a Lyon qui va venir vos pocs, mais cette lane sera relativement safe. Vous n'êtes pas un SF, vous n'allez pas vous faire dive. Il y a page 4 qui annonce Game of Thrones dans 9 jours, évidemment ! Evidemment, évidemment. Il y a GTA 5 dans 10 jours. Allez, tu veux l'acheter ? Oui, il est déjà acheté. Comment ça ? Je pourrais le télécharger d'ici 3 jours. Allez. Vous pouvez avoir Lulu en stream qui jouera à GTA. Someone dies. Ah, j'ai reçu le draft. Fucking match, j'ai reçu toujours le draft maintenant. Geoffrey dies. Oh putain. Oh zaï. Oh putain. Oh putain. Oh zaï. Là, il y en a qui ne vont pas être contents. Je ne sais pas s'il a mis les livres. Bref, 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 bref. On est toujours sur cette réflexion de qui est-ce qui est mine quand même quand t'es d'une screnne. Mais c'est ça qui est trop malin aussi dans les drafts. C'est laisser l'ouverture des lanes même après draft et mettre en question notre adversaire. Je ne suis pas sûr que Chanchon soit fixé sur l'idée de qui est-ce qui est mine. Au fait, je précise avant que ça commence, mais s'il y a des petits malins qui viennent sur le chat pour s'amuser à fake spoil ou à real spoil ou n'importe quoi, c'est ban instantané. Je précise. Moi, je pense que les deux vraiment sont... En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu as envie de mettre en haut ? Je pense que finalement, ça va être... Après réflexion, tu mets quand même peut-être juste le Magnus pour te dire au moins le clock qui va se faire massacrer par la Wind. Tu mets le Magnus Speed alors ? Oui, oui, oui. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec cette réflexion. Pourtant, on a gros. Mais à ce moment-là, tu te dis pourquoi mettre un troll en agro ? C'est pas mauvais, troll. Oh, c'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'il doit être au moins level 2, level 3 pour être efficace de la même manière qu'un Lion. Et ses supports, ils ont... Ils sont pas si mauvais que ça. C'est quand même un bon setup pour le stand de la Lina. Ouais, ouais, non, je pense que... Je pense que c'est pas si mauvais que ça. Surtout que c'est Whisp-Treyant, mec, en face. Enfin, Whisp niveau 1, c'est... Enfin, c'est nul quand même. C'est bien nul. Et Tréant niveau 1. Bon, Tréant, c'est moyen du début à la fin, on va dire. Tréant, c'est très manavore, mais ça fout des grosses patates, donc c'est pas mauvais. Ouais, et puis il est pas ultra bien épaulé, ce Tréant. Bon, allez, face une tréline. T'es pas. Team Secret, ils ont un coup à jouer. Et comme tout à l'heure, c'est eux qui auront le fin mot de l'histoire. Parce que, ben, Alliance, eux, ils vont juste devoir s'adapter selon... Mais même pas. Ils vont pas s'adapter, ils vont subir la décision de Team Secret. Parce qu'ils ont pas... Ils ont tout simplement pas envie de rotate ce yo Bristol-Bank. Eux, ils ont envie de rouler le mid et de check toutes les runes avec ce yo. Et d'ailleurs, les runes qui sont très certainement contestes de la part du Team Secret, parce qu'ils ont de très bons héros pour venir les check. Elle a un tanga, Lalina. Tu savais ça ou pas ? Hein ? Elle a un tanga. Jpp. Tu savais ou pas ? Moi, je savais pas. Tu sais qu'Hugo, il a fait fureur sur le Reddit la dernière fois. Ouais, il paraît. Attends, mais c'était sur quoi ? C'était sur la vente, je crois. Ouais. C'est vrai que c'est sur la vente. Ils avaient kiffé, le Reddit. Il a fait, putain, le castor français, c'est un gros porc. C'est bien, quoi. Qu'est-ce qui se passe, niggerfone ? Non, 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 non. Ouais, bah on sait pas trop. Tinky Wink qui est toujours déco. Je sais pas si c'est du DDoS ou pas. Je sais pas si c'est du DDoS ou pas. Je pense qu'ils ont même plus envie d'en parler maintenant. Oui, bah je pense que l'annoncer, c'est faire de la pub au mec. Ouais, c'est ça. Donc, ils le disent pas. Je pense, ouais. Ce qui est... Enfin, voilà. Ils ont raison. Oh, putain. Elle est limite en grand écart, la Queen of Pain. Non, mais j'y peux pas. Mais t'es le Peggy. Mais mec, mais j'y peux rien. Mais regarde, t'es le Peggy. Elle est limite en grand écart. Attends. Ma, mais est-ce que t'as écouté, toi, les vidéos ? Mais tu dois connaître comment ça s'appelle déjà, les... Quand on a trippé, Nana, un fois, là, tu les... Parce que j'en ai retrouvé, tu sais, les vidéos dont on parlait, là. Tu sais, les Nana qui parlent comme ça. Ah ouais, les ASMR. Les ASMR, c'est ça. Ah, c'est un fake, putain. Oh, mec, j'ai trouvé une vidéo de ASMR, c'est Nana qui passe un sécheux pendant deux heures. Mais genre... Ouais, mais elle parle à côté quand même, non ? Non, 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 elle parle pas. Ah bon ? C'est vrai, quoi, c'est fait. Je te jure. Lului, il mate que les persos à boobs. Bah, si tu veux, je peux mater Clockwerk, mais c'est quand même beaucoup moins sexe. Ah non. Il est comme quoi ? Il a... Il a l'air qu'ils sont peut-être intéressés par la corne du Magnus, mais... Ah, allez. Corne du Magnus. Et en plus, il a une belle touffe, une belle crinière. Hmm. Alors, les ASMR, si vous ne connaissez pas, c'est comme on chuchote et qu'il y a tous les bruits ambiants. Et c'est très, très, très perturbant, à vrai dire. Je ne sais pas trop. Enfin, voilà. Et donc, c'est une nouvelle mode. Et notamment, Mr. MV en a fait un qui est absolument incroyable et qui est vraiment très, très, très perturbant. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Mr. MV sur YouTube. C'est absolument dégueulasse, avec notamment un chaton qui rend droit, des trucs comme ça. Et c'est vraiment, vraiment incroyable. Voilà. Il a un beau mulet, ce Magnus. Ouais, il a un mulet très sympathique. Très, très sympathique, le mulet. Quand un truc qui fait le charme des héros deux à deux pendant une pause, c'est qu'il cligne des yeux. Alors ça, c'est quand même badass. Il rumine aussi. Il rumine tout, d'ailleurs, encore ou pas ? Il rumine ? Mais genre, ça a plus l'air de tout le cas. Genre, pendant un moment, il faisait des... Là, il rumine encore, regarde. Il rumine encore. Il cligne des yeux, il rumine. Attends, je vais aller trouver une vidéo de chat ASMR. De chat ? Ouais, de chat. Comme MV, tu vois, genre, c'est trop kiffant. Avec moi, la vidéo, elle m'a envie de durer, putain. Franchement, vous voulez vous détendre, mais l'ASMR, c'est parfait. Quoi ? Ah ouais, c'est trop bien. Putain, je trouve ça infecte, quoi. Moi, ça m'énerve. Moi, ça me rend fou, j'ai envie de tuer, tu sais. Attendez, ça, c'est quoi, ça ? Ah, tu vois, il y a un, il y a un link sur le chat. Elle se sèche, les cheveux, pardon, pendant 8 heures. Voilà, ça, c'est de l'ASMR, je vais vous montrer. Voilà. Il se passe rien sur cette vidéo, putain, l'ASMR de merde que j'ai dégoté, je suis deg. Il ronronne même pas, le chat. Il ronronne, saloperie de chat. Elle est pas bonne, la meuf. Ah bon, attendez. Celle-là, c'est pas bon. Attendez, je vais aller voir le... Celui de MV. Ouais, celui de MV est très, très bon, celui de Mr. MV. N'hésitez surtout pas à aller le voir, il est très, très, très bon. Voilà, ça, c'est de l'ASMR. Donc, ça, c'est de l'ASMR sèche-cheveux. Mais c'est quoi, le principe ? Il n'y a pas de principe. Mais là, encore, ça va, parce qu'on voit la nana qui séche les cheveux. Moi, la vidéo de 2 heures que j'avais trouvée, on voyait juste un sèche-cheveux qui séchait une serviette. Mais ça a duré 8 heures, la vidéo. C'est une boucle à un moment, j'espère qu'elle se releve. Alors non, il y avait des vidéos absolument incroyables. Est-ce que je peux retrouver ? C'est toi qui l'avait... Non, c'est qui ? Eh, c'est Marsu, je crois, qui nous l'avait trouvé. Marsu, putain, c'était le gros taré, là, qui... Ah oui ! Qui restait debout. Celui qui utilisait, c'est quoi, déjà, je ne sais plus quel ustensile sur une canette de coca, là ? Non, 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 non. Non, non, celui qui se filmait juste assis. Ah oui ! Pendant plusieurs heures ! Ah, je ne sais plus, c'est sitting ASMR, je crois, un truc comme ça. Attendez, je vais le trouver. Assez humain, incroyable. Non, je ne le trouve pas. Pendant 4 heures, si je n'ai pas de bêtises. Ouais. Ouais, mais je n'ai pas les anciens, je n'ai pas retrouvé. Dommage. C'est ça, sitting et smiling. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu tapes sitting et smiling et tu te roules. Quoi ? Tu mets sitting et smiling sur le tube et tu te roules. Sitting, smiling. Ouais, je vais vous montrer le principe de ces vidéos. Donc, il en a fait 68 comme ça. Et en fait, le principe est assez simple. C'est qu'il s'assoit de manière très naturelle et de manière très gracieuse. On va augmenter le son. Voilà. Ça, c'est assez incroyable. Voilà. Là, il se met en position. Il se range, machin et tout. Il va sourire. Et il sourit. Attention. Arrête de te mettre bien. Allez. Souris. Voilà. Là, il sourit. Et là, ça y est. Et là, c'est parti pour 4 heures. C'est-à-dire que… Attendez. Je vais vous montrer en dessous ma… Je vais vous mettre aussi ma barre. Juste en dessous. Vous allez voir. Parce que du coup, elle est en deux fois. C'est un peu galère. Mais voilà. Regardez la barre. On est à 1.02. Quand je vais à 50.10, ça charge. Voilà. C'est pareil. Je ne sais pas s'il cligne des yeux. Ah si, il cligne des yeux. Il cligne des yeux quand même. 1.41. 2.09. Il y a FakingMath qui sert quoi ? Je ne sais pas pourquoi. Ok. 2.50. Et donc, ça dure 4 heures. Comme ça. Et il en a 68 des VOD. Et c'est toute la même chose. Et ça, c'est incroyable. Je ne sais pas. Je n'ai jamais regardé comment ça se passait à la fin. Et merci qu'elle spot la vidéo. À un moment, il y a une mouche qui vient se coller sur sa figure. Mais à la fin, est-ce qu'il… Je n'arrive pas à aller plus loin que 50.03. À la fin, il se passe quoi ? La vidéo coupe tout simplement ? Je ne sais pas. Il ne parle pas à la fin. On va regarder 45 secondes, là. On va regarder 45 secondes exactement. Vous allez voir. C'est… Voilà. J'en peux plus. Il reste encore 30 secondes. J'ai l'impression d'avoir passé une vie de vent. Bon, en attendant, nothing progressive is still trying to fixe. Bon, là, ils peuvent invoquer la règle des 10 minutes, vous savez. Ah oui ? What ? Non, mais il est trop… Mais attendez, mais il est trop… Il est trop content ! Mais à la fin, mec, il est trop content ! Vous avez vu ? Quand il s'approche, là, pour… Le mec, il sait que ça fait 4 heures, hein. Le mec, il doit savoir que ça fait 4 heures. Et donc, là, regardez. Il bouge. Et regardez, la caméra, elle lag. Tellement, tellement il n'a pas bougé pendant 4 heures, la caméra, elle lag. Elle dit « Attends, il y a du mouvement, c'est chelou. » Et l'autre, elle lag. Trop content, tu sais. JPP, putain. Et le mec, il a fait 68 vidéos comme ça. Il y a un autre lien que sur Game 1, ce n'est pas visible à l'étranger. Non, Big Bob. Mais de toute façon, on n'aime pas à l'étranger. Putain, mais le flip ultime du type, quoi. Toujours plus intéressant que TF1. Ah, ça. Mais il y a vraiment des vidéos de taré. La dernière fois, je ne sais plus qui est-ce qui nous avait sorti des vidéos d'un mec, mais il faisait « Mais n'importe quoi ! » Le mec se filmait pieds nus en pleine forêt au milieu de nulle part. Ah oui ! Bizarre ! Non, mais lui, il est trop drôle, lui. Et lui, il était vraiment flambé. Lui, il disait des trucs. Mais tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? 68 vidéos de 4 heures. Alors oui, c'est 68 vidéos de 4 heures. C'est ça qui est beau, c'est que le mec l'a fait qu'à tout. Enfin, voilà. Go incroyable talent. Ah, j'imagine le mec qui arrive pour faire incroyable talent. Je suis capable de rester immobile pendant 4 heures. T'imagines le niveau de l'émission, quoi ? Tu dois le filmer. Trop long, quoi. Oh ! Il s'est re-co, les gars ! Oh là ! Oh là ! Il s'est reconnecté tout à l'heure aussi. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas compliqué de se remettre dans la game. Ah non ? Parce qu'il ne s'est rien passé. Donc, voilà. Soit 11 jours et un tiers de jour passés à sourire assis. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est Marsu qui l'a trouvé. Donc, si vous voulez, voilà. The Longest World in English. 3h32. Intéressant. Il y a un Indien avec son bras droit momifié parce qu'il l'a gardé en l'air pendant toute sa vie depuis qu'il a 16 ans. Quoi ? Hein ? En quoi ? En quoi un bras est momifié parce qu'il l'a gardé en l'air ? Quel rapport ? Bon, c'est reparti. C'est con ! C'est bon, on arrête leur sujet. Donc, S4 ou Zai au mid ? S4 ou Zai, j'ai l'impression qu'ils vont laisser Zai avec son Magnus et qu'ils vont mettre S4 en haut et qu'ils vont faire une trilane. Non, parce que, attendez, le troll, il va où du coup ? Parce que le troll, il va en haut aussi. Attendez, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ça va être Zai sur la hard lane. Ouais, ça va être Zai sur la hard lane. Et Zai qui a juste Rush Bottle en mode... C'est quand même greedy. C'est greedy as fuck. Je ne sais pas s'il va se pull de la regen, j'imagine, s'il est hard lane. Parce que ce n'est pas deux tangos qui, plus est, partagent un cooldown assez infernal quand on veut utiliser l'un des deux. Ouais, il va bien jouer sur la hard lane. D'accord, et on va laisser... Et donc, du coup, Aki qui va avoir sa Bottle grâce à la Bounty. Et c'est la Windranger. Ouais, bah... Du coup, hyper déçu. C'est pas ce que toi, t'en penses, mais moi, je suis hyper déçu. Alors, pour le coup, ce Magnus, franchement, en off lane, il est bien. Il est bien, il va être zonné par un Tréant. Donc, normalement, avec des petits pas chassés, ça devrait passer. Ah, mais il y a quand même une queen à côté. C'est-à-dire, à un moment donné, Fakimad va pouvoir rotate sans s'inquiéter avec son allié, parce qu'il va lui rouler dessus, Magnus. Prendre deux points de dot et lui dire que t'es pas le patron. Il y a l'unfible. Il y a l'unfible sur l'Oda. Alors ça, ça, mon gars, tu vas être content, toi. Avec un unfible sur la face, ça va être compliqué à la stite. Avec ton petit Bristol-Back, Nikoi, lui. Du coup, pour le moment, lui, il va être vraiment content en off lane, parce que c'est Kuroki qui a déjà fait un pool et Pupé qui va déjà commencer à stack. C'est déjà le début des stacks, minute zéro. Donc, pour vous dire à quel point c'est important, Fakimad, lui, il vient passer à côté. Coucou, mon gars. Allez, petite... petite dague de poison qui a réussi à faire un pool sur le Résursa. Nikoi qui essaye de carotter de l'XP à gauche, à droite. Est-ce que quand les creeps meurent des anciens, enfin, des creeps, est-ce que les creeps de la ligne qui meurent des creeps des bois, est-ce que tu gagnes l'XP ? Non ? Non. C'est comme si c'était Dinaï. Ouais, c'est Dinaï parfait, ouais. C'est comme les... Oui, c'est Dinaï parfait, en plus. Dinaï de l'énigma, si je ne m'abuse. Ah ouais ? Corrigé, si jamais ce n'est pas le cas, mais... D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un Dinaï parfait. D'accord, ok. Ça ne fait le strictement rien. Alors, pourquoi on dit Dinaï parfait ? Parce que, pour ceux qui ne savent pas, le Dinaï sur une ligne, en fait, n'enlève pas tout l'XP. Je ne sais pas quelle est la somme, c'est 50% ? 50%, je dirais. Je ne suis même pas persuadé. Il y a des stacks aussi qui sont faits aux anciens, déjà par Aki, qui va aller assurer cette rune top. Du coup, on va dire qu'on a deux lignes assez... Alors que Magnus, il a déjà fait un coup de crowbottle, je crois. Avec sa bottle. Et il se l'amène, et il va essayer d'aller récupérer la rune en bas. Et il est content, il la voit. Et donc, il va pouvoir la remplir, tout simplement. Fugnmad, lui, il a fait un petit pool pour faire reculer cette ligne. Donc, ce n'est pas évident, là, pour Magnus. D'ailleurs, il va venir un peu voir ce qui se passe. Fugnmad, qui va lui mettre des grosses patates dans la face. Excuse-moi, je passe juste, mon gars. Et il n'y a pas E4. Oh, il est en danger. Il n'y a pas d'Oscueur. C'est le first blood, en fait. Ciao, ciao ! Il va essayer de botte là, mais ça ne passera jamais pour lui. Mon bon vieux zay. Quoi que ? Ok. Eh, c'était pas évident, quand même, hein. Parce que... C'est en top. Il agride, Fugnmad. Oh, les coques qui vont complètement à bord. Quoi que, le stun est joli de la part de Kuroki. Non, ça ne passera jamais. Il agride un peu, Fugnmad. En mode, je vais le laisser à McQueen of Pain. Bon, il a raison, hein. Mais... C'était un peu plus tendu que prévu, surtout qu'il est passé niveau 2, du coup. Ah, et là, le gros souci, quand même, pour Zay, c'est que, d'une part, il a donné un kill. Qui plus est, c'est le first blood. Et en plus de ça, c'est sur page 4. Donc là, page 4, mais ce qu'il a envie de faire, c'est de le défoncer à coup de right click. Il est pas le patron. Regarde comme il se fait zoner avec le dot level 2 de la Queen. C'est insane. Là, c'est un fait. Il devrait se permettre de prendre mieux le dot level 3. Il ne va certainement pas le faire parce qu'il n'a pas besoin de plus. Il va prendre les plus. Enfin... Genre là, Zay, on en vient à ce qu'on parlait tout à l'heure. Il est tellement en danger. Ah non, là, c'est un fait. Et au mid, pardon, S4 qui va activer le win run. Oh, le shackle ! Le shackle monstrueux ! Est-ce que ça peut se retourner sur Akei, notamment avec les auto-shots de Puppé ? La dernière attaque, ça va passer ! Et le deck est pas bien. Puppé, il va faire double kill ? Il va faire double kill ? Le nightmare ? Eh ben non, il va l'offrir à S4. Quel ! Oh là 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 ! C'est vraiment pas de chance pour Alliance parce que ça se passait si bien. Le shackle shot de S4 est somptueux. Et Puppé qui est là au bon endroit au bon moment. Magnifique. Magnifique. Et ça tombe vraiment au bon moment parce que ça va empêcher en plus de ça le yo de venir contrôler à la rune. Ça va porter un petit peu d'espace dans le tout à fucking mad. Mais cette win ranger qui va être tellement bien sur sa l'air. J'étais un petit peu sceptique sur le fait qu'elle ne parte pas sur un build avec un stick. Attention, Anikou Akami, un petit coup de cog sur Kuroki. Kuroki qui est un petit peu en danger, il aura le temps de mettre son stun. Il n'y a plus de clics droits disponibles. C'est bon, ça passera de la part de Anikou Akami. C'est un super kill récupéré pour Anikou Akami. Super kill. Sur un solo support, il y a déjà 4 kills dans cette game. Les avantages de goal et d'XP, ça ne va rien dire. Mais c'est quand même toujours très intéressant de suivre. Et on a, ce qui est intéressant, on a Aki et Anikou Akami qui vont arriver en haut avec fucking mad. Et je pense qu'Artesy n'est pas nécessairement au courant. Le lucide qui va arriver. Est-ce qu'ils peuvent récupérer le kill ? Qui va être complètement loupé. Il a marqué un but de Tinké Winky. Est-ce qu'il va quand même se faire récupérer ? C'est compliqué comme qu'il a à faire. Wisp, le Shackle, qui ne touchera pas. Ça veut se retourner les coques de la part de Anikou Akami. Et S4, il est en Ace. S4, il est en Ace. Il ne faut quand même pas trop qu'il grid. Avec la présence de Wisp, ça peut être un poil dangereux. Et ce clockware qui est full life, full mana. Et une petite pause, ne demandez pas. Fuck ni mad. On a une smoke et joue au bot. Pendant ce temps, on a envie de partir sur Page 4 avec un slip de la part du Bane. Ça peut être un excellent kill rééquilibré. Zai dans son match-up pour lui payer des bots, etc. Il en a bien besoin. Dieu sait qu'il est loin derrière. Est-ce qu'ils ont le DPS ? Ouais, 400 HP large. Large, large, large. Ok. Alors, PyCat, je pense qu'il est au courant qu'ils n'ont vu personne. Ils ont une très bonne noire. Donc, ils savent qu'il n'y a personne. Et que c'est même S4. Donc, PyCat, il doit se douter qu'il y a quelqu'un dans le coin. Il faut se casser ! Non. Trop tard. Il est dans le piège. Il est dans le filet, comme on dit. Le stun, la shockwave. Et les autoshots pour finir le kill. C'est Pupé qui va l'avoir. C'est dommage. Et en gros, pardon, c'est reparti sur Tinky Winky. Puisque S4, il pue là. Ils vont dive comme des gros cochons. Tinky Winky qui essaye de passer outre. Mais il essaie de gagner le plus de temps possible. Il va finir par être récupéré par le clockwork. Fugnemat qui a pris très très cher puisqu'il a tanké la tour. C'est un kill compliqué. Pupé, qu'est-ce qu'il fait ? Il va venir bloquer le... Ouais, très intéressant. Il est venu bloquer ce stack. Excusez-moi, ça floude un petit peu quand j'utilise le micro. Hashtag Carnaval. Hashtag, c'est le Java. Alors, on en est où ? Des levels. Côté Team Secret, ce qui est quand même largement important. Vu qu'on a beaucoup de level 6 à débloquer. Notamment l'ulti du Bane. Le RP du Magnus qui sera là en backup. Ça y est, il est pas bien. Il va falloir le mettre bien. Son équivalent dans cette game, c'est le clockwork de Nikoi. Qui non plus n'est pas si bien que ça. Mais il a fait deux kills. Le plus important est fait pour sa part. Qui d'ailleurs est en train de maxer la batterie à saut. Potentiellement pour aller chercher les supports adverses. Pour aller shot down. Ce Bane. Enfin, c'est logique. C'est logique. T'as quand même Bane et Lina. Qui sont deux héros qui souffrent énormément d'être dans des cogs. Qui peuvent pas faire grand chose malheureusement. Est-ce qu'il a le temps de lancer son Nightmare ? Je suis même pas sûr. Parce qu'il doit avoir le temps quand même. Il doit avoir le temps le Bane de lancer le Nightmare dedans. Ouais, ouais. Il y a rien je pense dans cette game qui n'est pas possible à cast avec... Lina, tu galères un peu. Tu peux quand même. Tout à l'heure il l'avait utilisé. Oui, oui, tu peux. Mais tu galères un peu. Et je pense que c'est tout. Oui, je pense que c'est tout. On va forcer deux TP réactifs de la part de Secret. Zay qui est à moitié en train de bait sur son adversaire. On peut mettre un skip par le P.P. pour aller setup le stun. Attention quand même. Parce qu'il faut le one shot page 4. On va mettre des coups de bottle sur Zay. Il faut le one shot. Faut pas qu'il a le temps de melt ulti. Oh, il va avoir le temps. Il va avoir le temps. Il va s'offrir un kill. Et en fait, il est venu poser une ward. Il est venu poser une ward par E4. Alors, c'est un kill mais... Mais ça coûte cher. Sachant qu'il en avait déjà posé une en bas. Et ils vont chercher une... Pubek, qu'est-ce qu'il fait ? Il va poser... Oh, c'est double sentry. Ok, ils vont quand même trouver une des wards. Mais ils ne vont pas trouver celle derrière. Et au mid, par contre, Lodac qui domine. C'est pas la finie d'avoir utilisé deux wards pour une seule et même lane. Alors qu'une seule ward pourrait suffire. Voir les backups, notamment la seconde. La première... Alors peut-être que ça a été un base pour les sentries. La première, elle a les depops. D'accord. C'est là qu'ils viennent de des wards, elle a les depops ? Il me semblait qu'il avait été posé récemment. Non, je ne crois pas. Ah, d'accord. Je crois que c'est une de leurs premières wards. Si je n'ai pas de conneries. Attention, chouchon ! Non, il y a le clock qui arrive et il y a le bristleback aussi. Ah, nickel. Non, tu as peut-être raison, je n'en vois pas. Donc ça devait être une de leurs nouvelles. Ça devait probablement être de leurs nouvelles. N'essaie de dire que ça part vraiment sur une réflexion qui se dit que Team Secret va perdre ses bois. Du coup, ils vont vouloir venir mettre de la pression sur PyCat. C'est un peu l'idée. Je pense que ça demande bien. C'est pas mal, je pense, de ces deux wards. Et puis finalement, ils mettent deux centries dessus. Donc ouais, je ne sais pas. Je ne suis pas... Je ne trouve pas ça trop choquant étant donné qu'ils vont de toute manière avoir de la vision partout à force de mettre de la pression à gauche. Et c'est le Magnus qui a récupéré la ligne à gauche. La réaction de Secret, ouais. Elle est bonne, cette réaction. Non, il ne craint pas grand-chose Magnus en allant face à Clockware. Comment il y a un bon TP backup. Oh, Page 4. Oh, Page 4 qui va aller snipe et publier. Il n'a pas encore son ulti. Il va mettre le scrim qui va toucher sur le dos. On va perdre Chonchon. Chonchon qui est mort. Il est mort. Donc Aki qui est là aussi en backup sur Page 4. Qui a pris un excellent Shackle. Pardon, de la part de S4 derrière. Oh là là. Il y a PyCat qui fait trop mal. Et Aki qui décide de fight. S4 qui va être obligé d'enculer. Il y a un blink. Non, il y a un TP de la part de Magnus. Il ne faut pas que tu ailles mon petit PyCat. Le Shackle qui ne va pas passer. Il y a un RP disponible de la part de Zaï. Il n'a pas forcément envie de le mettre. Mais il est complètement bloqué. PyCat qui va prendre le stun. Le RP derrière. Peut-être. Le RP qui va toucher. Qui ne va pas toucher. Louis. C'est bien joué de la part de Aki. Il est toujours vivant. L'ulti Queen of Pain pour récupérer cette Queen Ranger. Et du coup, c'est Kurokis juste derrière. Et PyCat qui va massacrer tout le monde. Il n'a plus de mana. Le pauvre PyCat. Il faudrait lui redonner un tout petit peu. Ça ne va pas passer. On voit la puissance de cette Queen of Pain. Les dégâts qu'elle envoie déjà dans cette partie. C'est absolument phénoménal. Et Loda en plus qui prend le kill mid. Enfin, la taux. On compte qu'il fait mal. Avec ce RP de Magnus. Ce qui ne fait quasiment aucun dommage. Et d'ailleurs, le kill sur la Queen of Pain. Qui n'est pas pris. On en a un en plus. Côté Alliance. Est en plein snowball. Et au vu du draft de Team Secret. Qui est extrêmement squishy. Sur les héros. Support. Peut se régaler. C'est Nikoi bien évidemment. Avec son Kloquark. Qui va les punir. Avec ses levels de batterie assaut. Pourquoi pas essayer de partir sur le troll. Il est en train de prendre quelques informations. Relocate. Ouais, nickel. Nickel. Il va lâcher ses... Son esquive maintenant. Est-ce qu'ils ont le temps de le récupérer. Avec Kuroki qui vient d'arriver. Qui fait un super stun. Ils vont se retourner sur Hacker. C'est bien joué. Ils vont récupérer Hacker. Ils vont récupérer Fuckin' Mad. Avec l'ulti du troll. Fuckin' Mad qui va mourir. Et Loda. Bah c'est la merde. Ils vont peut-être le récupérer. Avec le win run de S4. Non, ils vont pas y aller. Ils vont pas y aller. Ils vont mourir à deux sur ce move. C'est incroyable. Comment il a tant qu'autant... Ah ouais, il n'y avait pas eu tout de mana au début du move. Et c'est Elm of Dominator. Plus les H qui lui font tanker à la vitesse de la lumière. Et d'ailleurs, c'est un troll-loy-land qui a maxé Fervor. Pendant ce temps, on a eu un kill qui a été tenté au bot de la part de Nikoi. Pour aller venir sniper le Bane de Bubé. Qui a eu le temps de TP out. Attends de voir le gank arriver. Oh Loda. Maintenant, il a de la mana. Donc c'est quand même plus impressionnant. Oh le shackle qui est magnifique. La part de S4 qui va venir sniper. Il est toujours vivant avec le mec. Il y a la Vingar Mork qui faut le tuer. C'est bon. Ok. Mais alors par contre, Kuroki il est mort. Loda il va dive jusqu'au bout de l'univers. Ils sont trois sur place. Il y a un shackle de la part de... Ouais je pense. Il y a un shackle de la part de S4 qui ne va pas toucher. Et ça c'est important. C'est important parce que du coup il est vivant. Ouais. S4 qui négocie mal son shackle. Et Fugman lui il prend du farm. C'est plutôt cool. Et il prend de l'XP. Il va le prendre l'Ulti avec l'arrivée de S4. Il n'y a pas de relocate possible. Ça sera dans 5 secondes malgré lui. Le power shot qui va permettre de compléter le kill. Sans qu'il y ait le temps d'utiliser la ligne de mort. Avec au cas où l'Ulti du troll. Et dans le tout on a des échanges de kits d'un sens. Comme dans l'autre. 9 à 9. 9 à 9 en 12 minutes mec. Ça n'arrête pas. C'est rentable de cette phase de lane. Honnêtement c'est très compliqué à dire. On peut dire tout de même que cette Queen of Pain est extrêmement bien. Qui va venir sniper sur le nerf. D'ailleurs regarde le bait dans le pit. Qui va venir le one shot avec son ulti. Oh c'est dommage j'ai eu le temps de prendre la rune. Il sera posé. Ouais la Queen of Pain est clairement la grande gagnante. Je pense que le Bristol Back est très bien. Regardez il est au même niveau que le troll. Je pense que Alliance est légèrement devant à la sortie de cette phase de ligne. A part pour les supports. Comme tu peux voir. Et avec Kuroki qui se place très très bien. C'est peut-être ça qui fait peur. C'est Kuroki qui va déjà aussi bien dans cette partie. Alors que Fugmad. Qui vient de scout le troll warlord. Et on va essayer de venir prendre la tour. Probablement côté Alliance. On est que ça Rochane Secret. Le problème c'est qu'il n'y a pas de mana sur le troll. Et faire Rochane sans l'ulti du troll. Au moins pour l'exécute. C'est quand même compliqué. Attention à l'ulti Clockwork qui va être posé. Bien dodge. De la part du troll. Avec le chemin qui s'est effrayé quelques secondes auparavant. Grâce à notamment Sake et Limblade. Est-ce qu'on n'irait pas prendre le Rochane ? Il est en train de courir vers le pit. Après avoir fait un stack. Il va peut-être faire les anciens. Je ne sais pas. Ils savent que... Relocate bot. S4. S4. Le Shackle qui va toucher. Magnifique. Il y a Zai dans le coin. Qui peut... Oh S4. Il va mourir juste au Wiz. Très belle gestion de la part de Hake. Il y a un RP disponible. Il faut le poser le RP avant que ça part. Ok. Ils vont one shot le Wiz. Très bien joué de la part de Kuroki. Et ça va s'arrêter là-dessus. Ok. Ça va s'arrêter là-dessus. C'est dommage que Zai n'ait pas voulu mettre le RP direct en fait. Ouais. Je pense qu'il tue les deux. Le problème c'est que si Loda se met de dos. Et que la Queen of Pain arrive avec le stuff qu'elle a actuellement. Ça rase le teamfight en 2v3. Et Loda ne meurt peut-être pas vu qu'il est quand même foutrement tanking. Lulu AFK Mental. Ouais. Non mais je suis désolé. Je disais bonjour à Amiga qui est arrivé. Donc je n'ai pas forcément vu le move. Je suis désolé. Je ne sais même pas de quoi ça parlait. J'ai dû... Voilà. Et donc regarde. J'adore ce que fait Secret, mec. Ils viennent farmer le stack. L'énorme stack. Mais ouais. Mais ils l'ont vu. Et ils savent qu'ils ne sont pas là. Et ça paie la dagger de Magnus. Genre trop important. Parfait. Parfait. Et ça pour défendre Nite1, il n'y a rien de mieux. Esport qui s'est encore fait attraper. Oh là là. Oh là là. Il n'est pas bien Esport. Il n'est pas bien. Il va se faire massacrer par le right-click de l'Oda. Et récupérer sur les petits picotis. Sur les petits... Il venait de TP en plus au mid. Il venait tout juste de TP. Il va essayer de prendre le farm. Ça va sympa. Regarde. Rien de Kimak qui est encore en train de prendre des informations. Allez. Sur Arthésie. Il n'y a pas de mana pour mettre l'ulti. Oh Nipoie qui va le toucher. Et Arthésie qui va se faire massacrer. Mais ça joue trop bien dans cette game. Des deux côtés. Mais des deux côtés. Les deux côtés bougent énormément. C'est un truc de ouf. Je suis très impressionné. Et pour le moment... Les échanges qui favorisent un poil Alliance. Mais Team Secret qui n'est même pas si mal que ça. Concrètement en sortie de phase de ligne. Ils ont une lina qui est très bien. Ils ont Kuroki qui est devant le Magnus. Qui est deuxième du Networst de son équipe. C'est S4 qui n'est pas bien. La map force les joueurs de Secret à prendre des décisions qui ne leur sont pas rentables. Qui est de ce split. Et quand vous allez essayer de jouer la carte du split avec Fucky Math. Qui est de long hors d'invite. En train d'essayer de prendre des informations. Une Queen of Pain qui a un blink. Et la Relocade du Yo. Mais vous vous retrouvez avec des échanges que vous ne pouvez tout simplement pas gérer. Parce que vous n'avez pas la même gestion globale. Avec en plus de ça un Cloquart. Tout dans le draft d'Allianz est bon lorsqu'on essaie de forcer les adversaires à ce split. Donc la réaction logique de Secret ça serait de... On continue sur ces échanges qui ne sont pas forcément rentables. Sauf qu'on essaie de bait autour du RP du Magnus. Il faut vraiment faire de l'espace à S4 aussi. Qui est vraiment pas bien dans cette game. Il est vraiment pas bien. On est en train de venir farm le stack avec l'Umpower niveau 2 de Zai. Le fait qu'il ait pris l'Umpower à booster le farm du troll. On voit de plus en plus les Magnus qui arrêtent complètement de monter le skewer. C'est aussi parce qu'il y a un troll. Je sais que Vosja ne partage pas forcément mon avis là-dessus. Mais peu importe la position du Magnus. Il y a beaucoup l'RP qui va être posé. Sur Aki ? On va sur Aki. Ils ont raison. C'est vrai que l'élément perturbateur de Team Secret. C'est lui qui les embête depuis tout à l'heure. Et Nikoi il a fini For Staff. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Il faut qu'il aille essayer de récupérer. Mais regardez. Ce qui est marrant dans cette game c'est que... Je pense qu'on peut regarder les mouvements sur la mini-up. C'est juste ouf. Là la top lane et les bois radians ont été abandonnés pendant 2 à 3 minutes. Mais complètement par les deux équipes. Enfin c'est... Mais c'est quasiment... C'est quasiment on pourrait se dire des déplacements d'une plus liguée. Mais non. C'est des déplacements qui certes sont très longs pour les deux équipes. Qui perdent beaucoup de temps à aller chercher des kills ou pour backup. Mais derrière c'est extrêmement bien contrôlé. Puisqu'ils savent exactement ce qu'ils font. Allez le Glyph qui a été activé de la part de Team Secret. Au top. Pour gagner un petit peu de temps. On vote pardon. Et Bajkad qui va récupérer la tour. On va voir s'il fait l'Inken. Ce serait friand de voir une l'Inken sur une Queen of Pain. Notamment parce qu'il y a une Lina en face. Qui va très souvent travailler sur un... Parce qu'il y a du Disable Single Target. Il a peut-être envie de faire une BKB à un moment donné. Mais le problème c'est que l'Ultibain va passer au-dessus de cette BKB. De la même manière que le RP. De la même manière que l'Ultibain avec Aguinim. Inken je pense qu'a... Il peut faire un taf monstrueux. Et donner la différence. Aux joueurs de car et de page 4. Ok. Il y a Yasha. Alors il y a Sanjay Yasha sur Bristol Black. Vous l'avez vu. Artezi lui avec son troll. Il a pour le moment fait Dominator Yasha. Il a fait un Dominator très rapide. Je pense qu'il a fait vraiment parce qu'il était pas bien dans la game. Top. Il a dit je vais tanker face au Bristol Black. Notamment. Je pense... Oh allez le Reloquet. Oh l'Ulti ! Oh l'Ulti de Chonchon qui est loupé. Bon c'est pas grave. Pupé je pense qu'il est quand même mort avec ses bêtises. Il faut réveiller Loda. Il faut réveiller Loda. Pas besoin. Pupé il est mort. On va lui mettre... Il va mettre l'Unfeeble avant de mourir. C'est bien joué. Peu de panique de la part de Chonchon là. Enfin de F.M.A.D. Sur vos supports et non sur vos corps. Quand vous avez Yo, Clockwork, Queen of Pain en face. Je sais pas. Ils attendent peut-être les items pour entrer dans le game. Oh on a un ship Queen of Pain. On a un ship. Quoi ? Le ship de la 18ème. What ? Alors c'est pas safe comme choix. Mais alors pour venir d'Isabelle. Quelqu'un a 18 minutes de jeu quand vous avez un ship. Ça, ça envoie. Ça, ça envoie. C'est pas... Ok. C'est loin d'être passé. Vous avez pas le Chostain apporté par une Linken. Mais alors en termes d'agression. Travillant, c'est énorme. C'est tout simplement énorme. C'est complètement insane. Ouais. Et donc la Wing, sur quoi elle part pour le moment ? Alors on me dit, vous avez vu le nouveau build de Wing Luciano. Elle ne doit plus faire Maelthrom. Alors moi j'ai Bart Saki à côté de moi. C'est un mec qui joue tout le temps à Wing Ranger. Et c'est Dagger into Aghanim into je sais pas quoi. Tu fais pas de Maelthrom, Bart. Ouais, d'accord. Il fait. Bon, il est nul à chier. Donc on va pas prendre son avion en compte. Oh ! Ni quoi, ni quoi, ni quoi, ni quoi ! Ok. On lui met les Oly. Je pense que ça c'est vraiment intéressant. Ils utilisent l'ultibane vraiment à la perfection. T'es pas obligé de la Dagger, mais t'as... Enfin vraiment, moi j'ai vu les Windrunner 7K MMR et tout qui montent. C'est Dagger first à chaque fois. Juste pour pouvoir tuer avant son Aghanim parce que t'as un gros temps mort quand même. Le temps de la Ghanim et je sais que souvent, tu fais très très rapidement Dagger pour justement être utile à ta team et aller tuer très facilement n'importe qui. Et je trouvais ça toujours... Enfin, la Dagger c'est vraiment fort sur Wind. Ah oui, d'accord. Je t'aurais rejoint si jamais la Wind avait été bien devant. C'est-à-dire, imaginons, elle avait une Strike 5-0 avec 80 CS à la minute 12-13. Une Windranger en plein snowball qui là, la Dagger punit votre adversaire parce que vous avez un item de mobilité. C'est très compliqué d'aller chercher une Wind Dagger. D'ailleurs, dans cette game pour le coup, serait plutôt Forza vu qu'il y a un clockwork. D'ailleurs, c'est ce qu'elle va faire. Mais honnêtement, de devoir dealer son DPS avec un item comme Dagger, qui en soi lui apportera pas grand-chose vu qu'il y a plein de choses pour la mettre en combat. Mais Aghanim, ça te fait pas DPS, en soi. C'est l'objet d'après qui te fait DPS sur Aghanim. Ah si, si, mais... En soi, c'est fort parce que t'attaques très vite, mais c'est pas l'objet vraiment qui te fait DPS, c'est l'objet après Aghanim qui te fait vraiment DPS. Alors, sur l'ulti level 2, quand même, il y a le dommage de réduction de l'ulti qui est plus de 15%, et au level 3, c'est 0%. Oui, non mais, oh, l'ulti de Nikoua qui est... Oui, mais bon, tu tapes pas si fort que ça avec une Wind, enfin, tu tapes fort... Oh, ça va partir au Wind, sur Pupé. Ok, le Bane qui va se faire one shot, enfin pas vraiment. L'ulti de Fugging Mad qui va toucher S4, notamment le Bane qui est mort. C'est la première victime, Nikoua qui va prendre le All-In, mais bon, il est loin d'être mort parce qu'il tanque énormément. Double kill de Loda, il y a deux morts pour le moment, et Zai, il est en haut. Là où je voulais dire, c'est que tu vois, si tu fais Aganim First, t'as quand même un gros gros temps mort, où malheureusement, tu peux pas vraiment être utile parce que t'as pas de shackle, etc. Et c'est là où la réflexion des Windrangers arrivait. Et parce que Aganim, enfin, finalement, ça te file 10 de dégâts, quoi. Là, donc, c'est pas la folie, c'est pas la folie, c'est vraiment fort à partir du moment où... C'est vraiment fort à partir du moment où il faut qu'il survive, quoi. Enfin, mais même là, le plan de jeu de Team Secret peut être bon, mais il tente pas des baits autour du RP du Magnus. On est quand même à 21 minutes de jeu où il n'y a pas eu un réel RP qui a été tenté pour essayer de shundon l'adversaire. Je suis assez d'accord. Vous allez me dire que c'est très compliqué parce qu'il y a un Bristol-Bak qui a tout le stuff du jeu. Alors là, je sais pas comment il s'est fait cancel, mais il faut aussi prendre en compte les spirits et les roquettes du Coq. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils le cherchent beaucoup à ça, donc voilà. Mais alors, pour le coup, effectivement, pour revenir sur cette Wind, ce sera Forstaff. T'as bien vu le coup puisqu'il y a un Coq. Et là, il faut au moins un Forstaff mini dans l'équipe. Pour le moment, c'est S4. Je pense que Kuroki était parti dessus. Non, il a fait Hull pour poser son combo. Kuroki. Peut-être un Forstaff sur Pupé à un moment ou un autre. Je pense qu'il en faut au moins deux. Ils le savent. Ils le savent, Alliance. Ils en relocatent. Ils peuvent y aller. Oh, ils vont y aller. Oh, c'est un peu tard. Ils peuvent presque y aller. C'est une récréation sur la droite. En fait, il n'y a pas de l'ulti de PyCat. Je pense que ça les... Ils sont split. Ils sont foutrement split, Secrétien. Ils le savent, Alliance. Ok. Ça ira pas plus loin. Qu'est-ce qui s'amène ? Le Forstaff complété pour S4. Ça, c'est important. C'est-à-dire que déjà, maintenant, il peut commencer à farm peut-être un peu plus agressivement parce qu'il n'est plus du tout sensible au Clockwork. Là où avant, concrètement, il se faisait ouc par Clockwork qu'il était mort. Enfin, 100% mort. Ouais. Il reste quand même le chip de Pachkat qui va l'embêter. Ouais. Mais bon, là... Si ce n'est qu'il a pas tellement rentabilisé que ça depuis qu'il l'a eu. Peut-être légèrement au mille tout à l'heure, mais c'est à peu près tout. Parce qu'il a préféré l'utiliser sur le troll tant qu'il n'a pas sa BKB. Oh, en parlant du troll ! Ouais. Ils ne sont pas du tout là, Alliance. Nikoi, il fait un peu le fou. Relocate ? Relocate ? On va arriver où sur la relocate ? On arrive n'importe où, malheureusement. Ça va partir sur Pupé. Arthésie, il y a un RP à mettre. Il y a un RP à mettre de la part de Zai qui va se faire ex. Il a pris les coques juste derrière. Il peut y en mettre. Il ne met pas de RP. Oh là là, Zai qui ne sert à rien. Alors par contre, le Shackle de Esphor est somptueux. Il va permettre de récupérer ce Wisp. Derrière le troll ballon, on ne sait pas trop comment il arrive à s'en sortir. L'Oda, il est seul. Le Wisp qui va revenir. Et allez, le Scream of Pain pour faire tomber cet Aegis. L'Oda, il est toujours vivant. On ne sait pas trop comment. Il fonce sur L'Oda. On va lui mettre le RP, le stun de Kuroki pour récupérer le kill juste derrière. Et ça va s'arrêter là-dessus. Ça va s'arrêter là-dessus. Ils sont morts à 4. Ils sont morts à 4 pour récupérer 2 héros. Dont 1, c'était Laïs. Et là, on a vu que le fait que Team Secret a été patient pour aller prendre des fights et des 5v5, maintenant on les hésitait mais le nettoir descend pour pouvoir courir et kite votre adversaire et qu'une rire le piste qui n'est pas extrêmement bonne l'utilisation qui n'a pas été posée dans le team fight. Et ce qui veut dire que Team Secret reprend la main dans ce BO plutôt dans cette game avec une avance qui va commencer à s'intensifier avec les prises de bâtiments sachant qu'ils n'avaient pris aucun objectif. Le premier objectif qui a été pris dans cette game ça a été le prochain quelques minutes plus tôt. Là, on en est au second et Dieu sait que ça peut faire la différence parce que la différence de Networks qu'avait Alliance n'était pas si grande que ça au vu du fait qu'ils avaient quand même 4 hours d'avance. C'est ça. Et là, ils vont faire la diff. Et là, ils vont faire la diff. Team Secret avec un troll. Vous connaissez bien évidemment la puissance de ce héros lorsqu'il est porté lorsqu'il est devant dans une game. C'est dommage parce qu'ils ont passé trop de temps sur le Bane. Ils ont vraiment passé trop de temps sur le... Il n'est pas folichon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il ne veut pas prendre la foudre le bon vieux. Je pense qu'il est intelligent à la relocate mais que Secret a encore été plus malin. Parce qu'il me semble qu'ils ont vu le Magnus je crois que c'est la Wind. Enfin, je ne sais pas. Il y en a deux qui arrivaient et qui ont reculé. Et je pense qu'ils voulaient récupérer eux plutôt. C'est ça. Ils ont contourné tout simplement la relocate. Ils ne l'ont pas pris de face. Et derrière, c'est très bien. On se jouait contre le temps du fait de cette relocate qui ne dure pas indéfiniment. Et on avait un Aegis. Il faut quand même bon à noter sur le troll qui a bien ramassé dans le teamfight. Mais en parlant de ce troll un peu hors de position qui peut se faire go de la part de Loda avec le slow de Chonchon qui peut mettre à tout moment son ulti. Mais il attend le backup de ses adversaires. Le back-spiewer qui est posé de la part de Zai avec l'ulti de Chonchon qui n'est pas énorme de Zai. Il faut se casser. Il faut se casser, je pense. Ou alors, il y a qui qui arrive là ? Il y a Nikwa. Ok. Ils n'arrivent pas à prendre les bonnes teamfights. Ils n'arrivent pas à prendre les bonnes teamfights. Est-ce qu'il y a un BKB sur Loda ? Pas du tout. Il ne va pas faire BKB d'ailleurs, Loda. Ok. Alors, Bah, je ne sais pas. Ce qu'il faut bien voir c'est qu'il ne dépaisse pas du tout. Parce qu'il a l'unfible en permanence et qu'il va prendre tous les miss. Ok, c'est parti à droite. Il y a une relocate qui va arriver. Le RP peut-être a posé. Le RP qui est posé sur 4. Mais il n'y a personne pour enchaîner. Et Kog ! Oh putain, les Kogs superbes qui sauvent tout le monde. Le power shot Dragon Slave a fait très mal mais voilà. C'est un RP sur 4. C'est con. Mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'il prend un fible et l'émisse du troll et il ne tape jamais. Ouais mais l'unfible il n'est pas dispel par la BKB. C'est-à-dire que s'il a eu le temps de le poser... Oui mais au moins il n'a pas l'émisse. C'est vrai. Parce que là c'est les deux. Et après avec les stuns avec le shackle shot avec tout. Pour moi Loda dans cette game il ne doit pas penser qu'à lui-même en faisant une BKB il doit plutôt essayer d'aider son équipe qui en souffre grandement du teamfight d'être une secrète. Non mais justement mais justement la BKB va... Là où je veux venir c'est que... Secrète ils ignorent complètement ce Bristol Back actuellement. Parce qu'il ne deal pas. En faisant un BKB tu deal et du coup bah... Bah du coup t'aide ton équipe quoi. Je me nais qu'avec la Q-Rafs il aura peut-être plus d'utilité. Après je peux peut-être me tromper mais... Bah je sais pas parce qu'il n'y a pas trop de right-click côté alliance. Donc c'est... Ou alors il lui faut une MKB. Mais il est toujours sensible au contrôle. Après la BKB il peut la faire après la Q-Rafs. À un moment on arrive à bien délire une BKB et qu'on n'est pas trop derrière. Quand on arrive aux 10 secondes de BKB à 35 minutes de jeu. Mais là où je voulais en redire c'est qu'ils n'ont pas de deal alliance. Ils n'ont vraiment pas de deal à part PyCat. Mais d'ailleurs il n'a pas pris son niveau 3 d'ulti PyCat. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Oh non... Il a mis-click. Il a mis-click PyCat. C'est dommage. Pupé il va se faire défoncer. Nikouac il va sortir. On est en train de focus ce troll. Il va réussir à s'en sortir. L'ulti de Fugman est superbe et ils vont récupérer le troll. Ça c'est important. C'est un gros damage dealer. Il y a S4 dans le coin qui va commencer à défoncer Nikouac. Il parle oui. C'est bien joué. Pupé qui va essayer de TP. Ça ne va pas passer. Heureusement. Et donc là du coup ils vont pouvoir foncer sur la T2. C'est deux kills. Deux très bons kills. Deux très bons kills. Putain la vache. Je ne sais pas si tu as vu mais il manquait un petit peu. C'était notamment à cause de ça. Manakos. Non non. Mais non non ce n'est pas le Manakos les gars. C'est un misclic. Non non. Parce que là il a Manakos rappelez-vous il a fait Stop Vice en premier item. Là il est en train de travailler sur le Linken. Un peu l'envers de ce qu'on pourrait espérer en termes d'évolution d'item. Mais comme je vous disais tout à l'heure cette Linken je pense elle est capitale au vu du draft de Team Secret et qui plus est si à un moment donné page 4 se sent complètement safe et peut toujours poser le Linken sur Loda qui lui ça l'embête il se prend des spells qu'il a pas pu prendre. Il a pris le Fible par contre il était vraiment content de le prendre je pense. De qui Loda ? De ses alliés. Ah ouais. J'ai pas vu. Alors qu'il a juste à poser le Sleep. Oui le Sleep mais enfin oui oui clairement. Même l'Unfible comme tu l'as dit mais il ne veut pas mettre le Fible. L'Unfible il est maxé non ou pas ? Ouais il est déjà maxé. Donc c'est vraiment un Unfible qui fait vraiment chier. Ah ouais. Attention à Chanchon qui prend les informations. C'est un infect. Oh ils ont récupéré qui ? Kuroki ? Ok. On lui a mis le hull il va mettre le stun juste derrière. Kuroki il essaie de gagner le plus de temps possible il va essayer d'oligner quoi il va le tuer. Il va le tuer. C'est ridicule. Complètement ridicule. C'est insupportable. Il va mourir de rien mais il a 1-1 un clock. Il est mort sur la dague de poison et oh on les a attendus ? Putain ok Tinky Winky il les avait attendus au retour du relocate. Mais c'était bien joué cela dit parce qu'il y avait le Magnus qui n'a probablement pas réussi à arriver à temps pour mettre le RP. Et donc dans le tout c'est le game team secret qui se laisse le temps avec leur pick-up qui se calait affreusement bien en late game mais qui ne sort pas les items pour y arriver. C'est vraiment quand même un troll qui est encore derrière le Bristol-Bak encore derrière cette fin of pain. Lina elle a Haganim aussi c'est pour ça qu'elle a défoncé le clock je n'en avais pas parlé. Et j'aime bien le fait qu'il nous prouve quand même que cette Lina en position 4 est capable de quand même extrêmement bien farmer et qu'elle n'est pas obligée de se retrouver en mid ou en carry. Moi je suis assez d'accord avec toi. Parce que moi je ne suis pas un gros fan des Lina mid qui se trouve manquent un peu de punch et justement Lina support là comme on voit putain Voilà c'est ça je veux dire tranquille quoi bon il faut dire il est quand même deuxième net worth de son équipe aussi parce qu'il remplace un PS4 qui est au fond des ballots et il est d'ailleurs qui va sortir Haganim mais bon Mais ça scale bien le fait d'avoir un support qui ferme extrêmement mal comme le Bane avec une Lina Oui Bah là on voit vraiment le position 4 position 5 C'est ça Exactement Et on a la cuirasse qui vient d'arriver sur le Bane et Stallback Donc là ils ont un appel Allianz c'est qu'ils ont le stuff pour monter la grande On a vu qu'ils ne veulent pas jouer le farm parce que fucking mad depuis tout à l'heure ne farm pas il prend juste des farm des informations dans la jungle C'est vrai Quand même si un train t'avais commencé à farmer la game aurait été complètement différente mais gros il y aurait plus ou moins son Aganim à 31-35 minutes de jeu Et je pense que s'il voulait il aurait eu l'espace pour le faire Oui Je pense La game n'aurait eu strictement rien à voir Le plan de jeu d'Allianz aurait été hautement différent parce que c'est quand même lui qui a donné toutes les informations au top pour prendre tous les kills qu'Allianz sont venus chercher avec ses relocates ses queen of pay un co Alors on me demande c'est quoi le late de secret Alors le late de secret est quand même hyper violent avec une Lina qui va taper une Windranger ça tape très très fort Windranger une fois que ça Aganim plus n'importe quoi c'est monstrueux surtout là elle va avoir l'empower à côté donc ça va taper très fort et un troll et avec un RP qui peut être hyper violent le late de secret est très compliqué côté Alliance on va dire qu'on a deux héros qui scale relativement bien c'est Bristleback et Queen of Pain ça va partir sur Pupé qui s'est encore fait attraper le Hulk est posé directement sur Nikon on va peut-être essayer de le one shot ça va essayer de one shot le troll l'ulti Queen of Pain est magnifique les codes qui sont somptueuses et du coup ce troll il est bloqué le troll il est complètement bloqué tout seul et derrière Pupé oh Pupé ils vont lui foncer dessus je pense il y a un ulti de la part de Pupé et on va peut-être vouloir lui poser l'unfible Loda il est de dos donc il prend rien et le skewer superbe sur Fucking Mad qui a pas d'ulti je pense qu'il va mourir Fucking Mad par contre il va peut-être permettre de récupérer quelqu'un Fucking Mad qui est mort maintenant le Hulk est posé sur Loda il est de face et peut-être le monde le tue alors que Pupé va mourir sur la gauche avec son Bane la gemme qui est au sol il faut la récupérer cette gemme Loda va se précipiter dessus et S4 qui va mettre du power shot pour des push tout ça et bah Alliance qui est bien on voit quand même mais Alliance qui est dans le malheur avec un Bristol back c'est peut-être pas aussi fort qu'avec un Tini mais il y a une cuirasse sur ce Bristol back qui permet d'un push attention Bajka qui va mettre le chip sur S4 derrière qui va prendre un RP qui va permettre de sauver son LL et S4 avec le win run pour se mettre hors de danger de ses adversaires qui va peut-être venir par contre oui ça sera la chose faite avec le second Shadow Strike et le stun de Kuroki qui est posé sur Loda au milieu DT4 Loda qui tanque beaucoup de trucs qui ne sera pas récupéré et pour l'instant les joueurs de Alliance ils sont tellement massifs et Hake il fait un travail pour bloquer un peu il faut que tu te casses oh non il a loupé le il a un force staff il a un force staff il va falloir que tu force staff mon gars il va essayer de force staff en fait il attend les coques je pense oh la 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 il va y retourner je pense qu'ils peuvent y retourner je pense qu'ils peuvent il est super loin non ils ne vont pas y retourner ah ok ils ne vont pas y retourner il reste dans le coin peut-être petit mode pour non il ne reste pas oh mais attends si ça passe mais oui mais le Hull c'est pas bien joué non non je suis désolé non mais c'est nul le Hull de Kuroki c'est pas bon c'est dans le sens inverse qu'il faut le jouer monsieur Arbitre je suis pas d'accord aïe 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 oh qu'est-ce que oh la la et du coup Alliance ils ne perdent personne je crois ils ont perdu 3 dans la fight ouais c'est ça et bon c'était venu sur une fight 4v1 4 pour 1 quelque chose comme ça oh ils jouent trop bien Alliance quoi oh la 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 ah ils jouent bien ils jouent bien ils sont en train de le faire ils sont en train de gagner contre Team Secret c'est pas fini mais ils sont en train de mettre le rang alors ils vont pouvoir prendre ils vont pouvoir prendre attend la melee elle est à combien elle est à 900 HP donc potentiellement on peut prendre la melee Barrax là c'est peut-être le moment à Loda de faire la BKB dont tu parlais tout à l'heure juste pour finir Team Secret oui oui je suis d'accord on vous exécute Pupé qui va encore se faire attraper oh non il se fait trop mal le multible qui va être posé mais il se fait quand même fourshot Pupé et il va mourir sur le dernier Picotti et derrière il y a Kuroki qui s'est fait récupérer par Nikoi souviens-toi ce qu'il s'est passé mon bon Nikoi mais il n'y a pas 4 qui arrivent Kuroki il est obligé de courir et il y a Loda mais qui aimait complètement mais un toucher mais il y a Refraesher il y a Refraesher sur PyCat ou alors l'ulti le deuxième ulti alors n'importe quoi il a fini Refraesher PyCat j'ai pas vu ça arriver et il n'arrive pas à mettre ses ulti il y en a eu qu'un seul RP de très bon excellent foncez mid les gars foncez mid vous avez le temps de prendre mid et ok ils prennent juste à droite avant ils peuvent s'assurer de double side parce qu'il est back de tout à l'heure de la Wind c'est le genre elle ne reviendra pas cette Wind avant 30 ah non non c'est la ligne Akenor pardon dans tous les cas ils vont l'assurer ah oui non c'est la Wind ok ils vont reculer ils vont se faire Roshan et ils peuvent pas le Contest le Roshan ils ont rien pour aller sauter dans le pit si ce n'est cette Wind il y aurait le Magnus encore en vie Roshan va tomber extrêmement vite avec le Bristol Black oh et là on met la J sur la Queen on a surtout le BKB de l'Oda est-ce qu'il va se lâcher il peut c'est un peu ce qu'il veut oh non S4 ok il a 4 staff pourquoi il 4 staff par là pour éviter la relocate ok très bien joué j'ai rien dit il se fait quand même sacrément courir dessus je pense que l'Alliance va essayer de commit là dessus non il faut reculer ok ok là pardon what il a mis un outil sur Ake ok il a mis un outil sur Ake Kuroki c'est bon gratuit ouais on me dégage on peut pas te voir putain bon et tout ça va être freiné parce qu'on est quand même un petit peu dépendants contre l'Alliance du Refresher de cette Queen of Pain c'est quand même 5000 et des brouettes investies sur un item qui a un très très long cooldown je crois encore pas si mal mais le DPS mais le DPS de cette Queen of Pain mais elle a double X et double ultime oh la la parce que là pour vous dire une chose BKB ou non vu que son ulti passe over BKB dommage plus le run con genre à elle toute seule elle a 1100 et quelques de dommages 1150 de dommages sur son ulti Rexha c'est ça je pense qu'elle c'est insane alors Lina elle meurt dessus avec un Scream of Pain S4 meurt dessus avec un Scream of Pain mais même le troll je veux dire il aura beau utiliser sa BKB Magnus il meurt dessus avec un Scream of Pain et Bane Bane il a pas besoin de Queen of Pain il est mort il a un DD oh ouais on lui pose la Linken dessus il a terminé Bashar je crois oh on va se coureur dans les T4 ça par contre ça par contre ça fait un petit peu peur on va ok bien joué on va le on va le relocer derrière je pense il va falloir parce que parce que le lieu il va se retrouver complètement de passé oh bah on va on va go maintenant Nico a qui a trouvé Pupes c'est très bien joué du coup Lodak est un peu tout seul ouais ok on va le poser le premier ulti de Pai Kaka un tout petit peu mauvais oh ok Lodak est de face et qui va se faire massacrer et du coup Fuckmad qui est mort aussi ils vont mourir à deux là dessus c'est dommage et ils vont perdre la gemme en plus ils vont perdre la gemme je suis pas sûr qu'ils puissent attraper quelqu'un d'autre Team Secret et ils vont réussir à défendre un side et elle est belle et elle est belle la défense de relocate de la part de Alliance avec la queen of fame de page 4 qui était restée en retrait et vu que c'est le seul qui peut réellement rapidement retourner dans la mêlée sachant que le clockwork devait s'occuper du bain pour l'empêcher de mettre un ulti gratuit sur le contre-engage de Alliance a permis à ce yo d'utiliser son tether pour se rapprocher de son allié qui derrière lui-même a utilisé son bling pour retourner dans la mêlée enfin bref tout ça c'est une suite d'événements qui fait quand même qu'Alliance on voit que c'est des joueurs d'expérience mais qui se sont plantés sur le high ground de Team Secret et notamment je pense dû à Bristol Black qui malgré l'achat de son basheur ne peut pas taper en teamfight qui se fait contrôler de A à Z qui se fait kite tout simplement manque une BKB mon bon Loda du fait aussi que page 4 il aurait presque plus belle alors l'IG c'est mettre un blink très offensif page 4 s'il avait voulu il voulait pas allier et attendre un fight un petit peu plus safe mais attention quand même sur le throw de high ground prompt attendre des fois ok se planter Aganim S4 il deal pas encore de ouf mais il deal quand même sacrément alors là son prochain objet c'est un massacre total et Skadi sur troll ça c'est très très important ce Skadi vraiment important ils vont lui ça va vraiment lui bénéficier j'avais pas parlé de l'Aganim sur Cloak c'est aussi très important il y a bientôt Aganim sur ce tréant c'est l'autre caster qu'on entend un peu moins niveau volume ok c'est bien joué de la part de S4 oh Nico 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 qui va dire contre engagé ok il n'y a pas d'ulti de la part de Queen of Pain pendant encore 20 secondes est-ce qu'on peut réussir à tuer cette Lina non on va réussir à la mettre out sauve les meubles Nico il a Aganim donc ça peut revenir très rapidement le Lio va nous quitter le souci de là de Alliance c'est qu'il manquait l'ulti Queen qui est arrivé dans une dizaine de secondes qui est maintenant disponible donc là maintenant on peut mettre le Holy on a le chip qui revient tous les cooldowns sont disponibles et on n'a plus d'aiguice dans une minute je crois 1, 2, 3, 4 dans une minute on n'a plus d'aiguice un peu moins 50 secondes 40 secondes est-ce que Alliance va vouloir grid là-dessus ou est-ce qu'ils attendent un peu plus ils peuvent y aller maintenant moi je pense qu'il faut oh il y a Shiva en plus attends mais le Lio il a quasiment à shooter what oh ouais mais avec à shooter c'est compliqué et là il y a Shiva Queen of Pain c'est double Shiva double ulti double stream of pain enfin c'est ils vont pas y aller ils vont pas grid sur l'aiguice qui va tomber maintenant ils vont pas y aller ils vont attendre la shooter du Lio je pense mais 5man RP ça peut faire la différence au moins un 4man RP ouais mais c'est bon c'est jamais évident les 5man RP les mecs sont bien sûr bien au courant de la possibilité qu'il y ait un RP dans la game etc etc je pense que l'Oda il essaie d'économiser Abyssal à mon avis il en est pas si loin que ça il a bientôt son aganim qui est pas si importante que ça pour être tout à fait honnête son aganim va pas changer grand chose à la game je pense non sauf si secret revient ouais voilà mais sinon pas tant que ça là en gros c'est le plan de secours qui est en train de jouer Mad en train de jouer le chuchon donner des informations sur les smokes au cas où la sortie de base de secret sachant que dans cette phase là alliance farm mieux tant qu'ils ne sont pas en train de se rouler le high ground ce qui est un petit peu le cas s'ils ont envie de jouer le farm si vous voulez vraiment all in le high ground et essayer de s'assurer une prise ça serait d'ailleurs au forstaff des items un petit peu plus utile je pense que forstaff aurait été très très bien concrètement pour sortir les mecs du rp du troll des trucs comme ça mais bon la galim ça c'est effectivement la petite trou de secours tu vois genre juste pour bon secret ils sont sacrément bloqués je suis quand même légèrement impressionné du farm de artésie artésie tinky winky d'ailleurs pour ceux qui se posent la question du farm de artésie avec son troll qui reste mais hyper haut alors faut dire il profite d'un homme power il tape à 160 plus 164 donc voilà il tape très très fort il tape 320 de base mais tiens je vais expliquer un truc parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui n'étaient pas au courant donc je me dis que voilà regardez sous les scores des équipes en haut là où il y a mon alors vous voyez pas ma souris je le sais mais où il y a non attendez attendez ça a team fight oh l'ulti de Nikoi est super mais il va venir récupérer ok le hull de la part de Kuroki le premier ulti de la part de Paquette qui va toucher juste ce troll BKB a activé de la part de ce troll et du coup ça va reculer ils ont récupéré Zai ça c'est important c'est le RP il a un buyback probablement mais c'est le poseur de RP qui va tomber oh il va pas récupérer Kuroki quand même en plus ok l'ulti de la part de Pupée pour essayer de gagner du temps il tanque énormément de Nikoi ils vont lui mettre le hall-in ils vont le tuer ils vont le tuer ok bien joué et on l'a relocated ça ne passera pas on va tuer le Yo bah ouais du coup bah ouais du coup on va tuer le Yo du coup on va tringler le Yo à son retour et aucun retour possible de la part de Alliance est-ce que le Yo peut s'en sortir cette fois-ci honnêtement non cette fois-ci on l'assure on lui met pas le Hulse c'est ça on lui met pas le Hulse et donc du coup tu disais chose qu'il n'avait pas compris en haut sur les bars voilà merci merci You donc les bars donc vous voyez où il y a mon carré de sélection en haut à côté du timing vous avez deux petits carrés et ces petits carrés en fait c'est alors déjà vous pouvez savoir le nombre de le BO donc là c'est un BO3 puisqu'il faut deux manches pour gagner donc c'est best of three donc il faut au moins deux manches pour gagner le BO3 comme les légumes j'ai buggé donc j'ai pas compris et donc les deux carrés vides c'est parce que bah personne n'a mis de l'onche pour le moment c'est la première game simplement et donc il y a eu un buyback du Magnus effectivement ils défendent bien l'or et grande un secret ils défendent extrêmement bien l'or et grande ils prennent les fights en dehors parce qu'ils sont obligés pour ne pas se permettre d'attendre que le boi stallback arrive devant les tours se fasse fouler par le yo et derrière tout simplement se retrouve à gratter des dommages sur les bâtiments et on vous en parlait tout à l'heure la BKB de Loda qui arrive avant son Abyss of Blade donc maintenant on a un Loda qui a vendu son médaillon qui est quasiment six slots il manque juste un petit achat pour aller chercher du lockdown mais ils sont fous là ce qui compte c'est de ne pas prendre tous les disables et pouvoir fight convenablement il prendra peut-être le RP il prendra peut-être l'ulti bale mais ça sera utilisé d'une manière complètement différente que ce que c'était actuellement il n'y a toujours pas d'Heart of Taras je suis trop déçu parce que tout à l'heure tu l'as dit il a bien trop son HOT finalement il n'a pas avancé dessus c'est con moi je pense que limite mais faites lui de l'espace laissez lui un peu parce que franchement HOT sur Wisp mais c'est une horreur c'est une horreur donc c'est bien pour les BO3 ou les BO5 mais pour les BO2 c'est chiant bah ouais pour les BO2 c'est chiant parce que déjà BO2 ça n'existe pas alors même si c'est ce qu'on utilise tout ça mais bon après il y en a plein qui gueulent mais effectivement pour les BO2 ça pose un souci oh c'est le timing max je crois que tu peux pas faire plus long pour un Rochane mais vraiment c'est 11 minutes mais 11 minutes pile quoi tu vois c'est pas 10 minutes 50 ou autre c'est 11 minutes c'est voilà là il repop dans 1 minute 30 je vois pas ah et t'as fait un retour tu as fait un retour en arrière ok ça va partir oh bah one shot pupée est-ce qu'on peut récupérer Kuroki avec l'ulti de Triangue derrière qui va se self-hull il y a Loda au corps à corps Kuki oh on a essayé de one shot oh la linken la linken de PyCat qui a absorbé l'ulti de Lina ok c'est dommage et derrière Anikoua qui a récupéré deux personnes qui se fait il part le Wisp on a le BKB de la part de troll qui a été lâché là c'est une très très bonne fight à prendre hein côté côté alliance c'est trop fort le yo vous avez vu comment il a tanké parce que Kuroki et pourtant il a aucun item de tanking si ce n'est qu'il a eu un bon pool d'HP mais le fait de poser l'overcharge du yo et lui faire partager la regen avec la bottle et l'urne mais ça suffit de maintenir un aller en vie sous le DPS d'un ulti troll qui est tout de même à 45 minutes de jeu avec 22k net worth ouais alors à côté de ça bon Nikoua il a 2000 HP et 15 d'armure non là il a bon tu vois il tank un peu de base mais il a un power il tape quand même à 300 le tanker il a un power de poser je suis dit quand il a posé son burst probablement quand même je pense qu'il essaye de l'avoir en permanence parce que c'est tellement un boost de DPS je ne sais pas ce que fait alliance moi j'ai un peu peur là j'ai un peu peur parce qu'ils n'arrivent pas à finir et je me dis est-ce qu'ils ne se mettent pas en danger quoi c'est quoi cet relocate là ils ont relocate top ou je rêve euh ah ouais non ils ont relocate top on va prendre push la lane pour remonter tout ça mais pour faire Oshan ouais sauf qu'il y a il y a Secret 1 dans les parages l'Oda l'Oda tu vas les scouts ok c'est important c'est important et là ils peuvent juste pas fight l'Oda il est c'est le patron mon gars il a BKB il a sorti BKB ouais non mais alors là là mon gars c'est tellement le patron quoi et Secret qui peut juste pas qui décide de reculer quoi ok il décide juste de reculer ils ont trop peur et du coup ça va venir faire Oshan ils peuvent ils peuvent essayer de prendre le fight sous un nouvel angle avec le RP dans le pit c'est dangereux le RP de Zai qui peut arriver ok il cancelle de Hadag peut qu'il y ait dans le coin est-ce qu'il y a une gemme ? il n'y a pas de gemme il n'y a que des centries sur papa d'accord ok alors la zone de la centrie elle est là ok le Hex qui est parti il n'y a pas d'ulti Tréon à venir BKB de la part du troll qui va se faire bah voilà l'ulti Tréon qui va arriver il va pouvoir commencer oh le Shackle est somptueux de la part de S4 derrière il y a le troll qui est en train de massacrer Loda il va falloir l'aider et il n'y a pas 4 qui va revenir oh Nikoa oh le multi qui est superbe avec les coques du Gérard Tinkoumiki le RP le RP somptueux le RP somptueux de la part de Zai c'est trois personnes dont Loda et dont et dont le Wisp bah il va avec de Loda qui va essayer de revenir il n'y a pas 4 qui est toujours dans le coin avec Nikoa qui fait un énorme taf S4 qui va finir par mourir sur la dague de cette Queen of Pain Nikoa faut pas que tu le suives il a le front staff il s'en sort il l'a loupé oh non oui il s'en sort ok ça a foncé sur Roche c'est dommage quoi la teamfight commençait bien pour Alliance et heureusement que le Yo n'a pas de buyback parce que là c'est Yo buyback qui ramène le Bristol Black en plein milieu de la melee et là c'est une hécatombe pour Team Secret c'est quasiment je pense une fin de game et finalement bien on arrive à resserrer les scores avec cette excellente teamfight et le très beau RP de la part de Zay c'est quand même un Rocham qui prie en faveur de Alliance on va poser la légie sur Bristomac qui va donc jeter son Vanguard au sol 6-4-3 il a le Vanguard alors pourquoi il n'y a pas eu d'Ultitriant si si l'Ultitriant est arrivé après le BKB du troll en fait il attendait le BKB du troll et il l'a mis après mais mais là le troll il commence à être sacrément compliqué à gérer il faudrait presque une main t'as d'ailleurs s'il a envie de se dispel l'Ultitriant à un moment donné après avoir utilisé sa BKB il n'a pas envie de tempo la BKB pour utiliser son BKB il n'y a pas grand chose qui l'embête dans cette game en termes de contrôle ou de deal magique donc je ne sais pas tout dépend de lui comment est-ce qu'il le conçoit sachant que l'Ulti Queen Passover sont une immunité tu vois il y a plusieurs solutions soit tu décides de venir one shot le troll qui a quand même trop une 400 HP voilà soit tu décides d'aller chercher Bane et Kuroki quoi enfin Bane et Lina les ulti Bane sont pas bons depuis le début là c'était sur Nikwa je crois ouais la game est trop compliquée pour un Bane il reste encore une terre ils ont cassé qu'une tour depuis le début secret qu'est-ce que ça leur manque ça aussi avec le triant mec et cette tour elle est pas morte en bas il va pouvoir l'ail et il y a Pie 4 qui est parti sur Pupé ok non c'était juste un axe préhentif et Loda qui a pris un peu de dégâts sur la range de Barak qui va pouvoir reculer je pense et il a pris la tour ah oui d'accord pardon effectivement il a pris la tour j'avais pas eu ça ouais ça change tout ok il faut qu'il fasse super gaffe ils ont cramé masse buyback précédemment les joueurs de l'alliance ils ont pas de buyback très grand ils ont pas de buyback breast of back cause cooldown 32 000 de net worth spycat quand même mais c'est impressionnant et là il a fait il a 8k gold il peut faire BKB tu crois ? moi je ferais du deal physique je sais pas tête d'oeil de lui c'est pas mal hein moi je pense que je ferais die et dalus ou mkb ou alors il fait dagon 5 ce qui est pas mauvais avec refresher il peut faire dagon 5 sincèrement ou alors il fait halbard il s'appelle monsieur d'Isabelle euh pas halbard ils vont essayer de one shot le troll oh non mais il va se faire faire sa faute ok ils l'ont fait paniquer déjà c'est une bonne nouvelle bon il a pas activé le BKB et le ok earth of taras qui est arrivé sur backscore ou pas ils vont backscore ok il a un Aegis BKB BKB Nikwak a fait n'importe quoi le Shackle Shot qui va pas toucher ils sont en train d'essayer de défoncer le troll Nikwak qui va se force la faute c'est bien joué l'ulti qui est posé sur Loda ça n'a aucun impact mais vraiment aucun impact donc voilà il s'en fout complet et là il y a le Wisp qui est là et pourtant il avait tenté le balacrylocate il n'était pas bon sur l'acrylocate oui bah ok nickel et là il est en train de regarder la régène de clockwork qui va pouvoir goal Loda qui fait toujours un peu le patron est-ce qu'il y a des arbres non il n'y a toujours pas d'ulti ok il n'y a toujours pas d'agganim pour Fogmat qui prend son temps et voilà et là Loda il est en full régène là il n'est pas à la fontaine ouais il offre 49 HP par seconde rien qu'avec son HOT lorsqu'il se link à ses alliés il n'y a pas à prendre de dégâts ou clockwork le RP qui peut être posé peut-être la part de Zyce il arrive à trouver l'angle l'angle est pas si mauvais que ça le problème c'est qu'il n'y a pas de deal à poser par-dessus avec le RGC qui est posé de la part de Loda avec le RGC il tanque il tanque le Wisp au loin le main il tanque il tanque Loda il est toujours pas mort mon gars il est toujours pas mort avec le Wisp à côté 49 HP par seconde c'est ridicule il est en train de se retourner au loin qu'il loupé non il est toujours pas mort ça y est là il dit ce qu'il va enfin être drop et du coup il faut se retourner sur Ake c'est important c'est important de tuer Ake il va réussir à se force ça passe avec l'armure du coup Loda qui est revenu et mais mais mec mais RGC il est toujours au milieu le Shackle oh le Shackle il faut reculer il faut se casser Nikoi il est probablement mort et il va pas pouvoir oh la 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 et Team Secret qui tient mais qui tient mon gars oh la la et ils vont aussi récupérer pas 4 non oh il a fait un mauvais blink il va falloir activer le Shiva il va falloir activer le Shiva le Shackle qui va pas passer il a un blink d'ici une seconde ok ça passe pour PyCat et du coup ils sont en haut ça crée de l'espace ça crée de l'espace il est à l'aise Loda dans ces situations là on crée de l'espace pour aller prendre des bâtiments oh bordel qu'est-ce que c'est que cette game ils sont et il est insane c'est insane les games qu'on s'envoie depuis le milieu de l'après-midi et ils sont vraiment sur le fil du rasoir Team Secret ça passe à rien le troll qu'a le temps de satanique avec le Bristol Mac qui arrive à se maintenir en vie qui finalement va perdre la Aegis il manque peut-être l'Abyssal Blade il manque l'Abyssal Blade de l'Oda pour faire la différence sur ce troll ouais je suis assez d'accord là maintenant il manque l'Abyssal Blade on peut le dire mais il veut garder un buyback un vrai gros burst il a 10k gold le PyCat il a 10k gold mon gars le PyCat ouais je sais pas je sais ce qu'il veut le problème c'est que lui c'est que ce qu'il a dit c'est pas bien ce qu'il a dit c'est peut-être trop peut-être trop moyen tu vois ce que je veux dire ouais non face à un troll sur un sniper pourquoi pas parce que t'es en max range il a pas envie de taper je sais pas il peut taper allez Dagon tu l'avais annoncé bam one shot Dagon 5 c'est quand même bah tu vois mec c'est quand même l'item le plus cher du jeu Dagon 5 non c'est vrai non ah ouais ouais ah ouais je savais pas c'est à combien Dagon 5 je crois pas que c'est Abyssal Blade ah ouais c'est ça non non bah c'est ça Abyssal Blade c'est 6800 6700 6700 ouais 6700 ouais je savais pas que c'était le plus cher one shot putain one shot Dagon 5 mais mec t'es rends compte que le burst qu'il a il a 1600 sur le Dagon il a 1000 sur le Sonic Wave mais mec mais please ouais mais c'est trop dur à tout mettre enfin t'imagines enfin là là en termes de ils lui font un piano c'est même pire qu'un Tinker alors là honnêtement parce que les refreshs c'est instant t'as pas la seconde de délai au moment où t'actives l'ulti du Tinker là c'est instant faut que t'enchaînes tout et puis il a j'y va enfin c'est ridicule mais mec je pense 3004 le troll c'est compliqué à tuer mais non il a un burst énorme c'est compliqué ils vont oh ok c'est parti ça force avant tous les sens PKB activé de la part de Nikoi ok mais mec go one shot l'abyssal qui est posé sur Tinker Winky le premier ulti de la part de Pycat ils ont massacré oh ils ont massacré le Magdus c'est peut-être la win Pycat qui est bloqué dans les bois actuellement ils essayent de kite comme ils peuvent ce pauvre troll Lodak qui se fait massacrer il y a toujours Hake il y a toujours Hake dans le coin et derrière ça va peut-être one shot S4 bien joué de la part de Pycat qui a récupéré le kill il n'y a pas de refresher il n'y a pas de refresher Pycat Pycat Faut pas que tu meurs mon gars Faut pas que tu meurs il va pouvoir blink out ça passe ça passe et du coup il y a Lodak qui arrive avec son BKB il y a Lodak qui arrive avec son BKB buyback de la part de S4 ils vont essayer de finir cette mêlée Barrax oh ça tombe à une vitesse mon gars ça tombe à une vitesse Pycat qui va se reculer Alliance Hake il est toujours dans le coin il va venir il va venir il y a un cheese il faut pas trop loin non plus go 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 le cheese le cheese oh ça passe pas ça passe pas et du coup Pycat il va se faire massacrer il a le refresher maintenant ok ça c'est pas joué à grand chose pour blink il a utilisé son refresh pour blink et du coup il vient top il vient top il a mis 2 attaques c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit il te fait pas récup il s'est fait ce qu'on il s'est fait ce qu'on ah oui c'est vrai oh lalalalalalalala et il s'est relocate le wisp il s'est relocate le wisp avec le buyback de bristol le timing parfait mon gars le timing parfait il faut récupérer le troll oh c'est trop bien joué ok ok il tank il tank non faut pas perdre faut pas faire dackey faut pas ohlala on va faire dackey ok et là l'auda il tank plus et là l'auda c'est un die back c'est un die back de la part de l'auda oh mon dieu alors il y a pay4 derrière bkb activé le cheese bah bien sûr le cheese mon gars on gagne du temps parce que derrière il y a une t3 qui va tomber de la part de pay4 il va prendre le rp il va prendre le rp pay4 on va le ramener au corps à corps faut pas qu'il se fasse bash il peut buyback ok et derrière ils sont retournés sur qui ils sont retournés sur pupé ils ont tringlé à deux avec le cheese qui a été activé de la part du best back et page 4 qui a forcé la retraite adverse cette game prend une autre tournure mais complètement horrible pour les joueurs de team secret qui subissent ils n'arrivent pas à sortir leur base comment voulez vous qu'ils espèrent gagner la game alors qu'ils n'arrivent même pas à les prendre les t1 au top et aux bottes c'est dommage que le wisp le wisp meurt là dessus parce que le wisp s'il fait il s'est trop avancé je pense il s'est trop avancé il aurait pas dû il doit rester au loin parce que même s'il a acheté il se fait quand même tout shot et et voilà mais la vache et le troll il est infect il est infect le troll c'est à 6 l'autre quoi c'est à 6 l'autre troll c'est avec l'un power l'auda il a encore une botteule ok aganim aganim fucking mad 56e minute ça ça peut faire la différence parce que regarde on voit que le team secret depuis tout à l'heure mais il se force à sortir de la base au moment des team fight lorsque alliance commence à reculer mais tu sors un bon titre le moment de la sortie de base de team secret qui se balade pas du tout avec une gemme c'est vrai tu as raison ouais 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 c'est vrai que là dessus c'est ça peut être très très fort de il faut juste réussir à les poser ce qui est pas forcément évident et on va il la regarde la tour en bas elle est déjà full life voir je pense qu'elle va quand même s'y repart tomber cette tour au bout d'un moment c'est monsieur trop bien relocate mais non on gagne du temps parce que c'est gratuit ça a tellement d'importants je trouve au stade là de la partie de choper une glyphe pour aller protéger cet homme qui se refrage automatiquement on me demande de kb 5 secondes et ben voilà tu gagnes du temps alors il faut se casser il y a une relocate back de la pa on l'a on l'a on a abandonné il a pas de bypass oh c'est tellement bien joué de la part de kuroki et il a déjà utilisé c'est tellement bien joué de la part de kuroki complètement next level c'est un hull sceptre sur le wispe au moment où il va rentrer pour l'empêcher de récupérer son allié c'est super bien joué mais on est quand même sous l'effet d'une queen of pain qui remonte toutes les lignes depuis tout de l'heure avec un ulti cert qui n'est pas un aganime 40 secondes de cooldown mais qui à coup de scrim à vous dépêche tout ça vite fait bien fait on a artistique sur le top caprile des devants pour aller chercher la dernière tire de l'alliance ça c'est la bonne nouvelle côté alliance c'est qui est ordonnée qu'ils sont en avance 70 secondes ça permet probablement pas parce que là il s'est n'est qu'il d'un c'est n'est qu'il ya plus rien dans la base de alliance de secret pardon puis il ya des items à compléter un côté côté secret on vous en a parlé depuis le début de la partie que s4 était loin derrière mais non de dieu l'argent qu'il va se faire en prenant toutes ses tours et c'est team fred qui les poussent à revenir en termes il a fait qu'ils s'allisent d'ailleurs il va chercher du dps qu'il avait pas jusqu'à présent ça ça peut faire la différence de manière que qu'ils vont loin de chat ils vont roche ok on a utilisé dragon 5 on n'a pas utilisé le deuxième ulti je pense que c'est une très très bonne nouvelle et et kuroki non pas 4 va pas y aller paï 4 va pas y aller dommage je pense mais il a tout mis sur le tronc mais ça fait de l'espace et ils peuvent forcer le ils peuvent pourront réussir à forcer et oh ils ont ce coût trop chien je crois et il a 6600 gold kuroki qu'est ce qu'il va nous faire un chip qu'est ce qu'il va nous faire kuroki je pense que c'est pas mal chip stick refresh toi aussi tu veux faire un refresh tu fais chip stick et tu fais quoi en premier toi moi je fais je sais pas je suis refresh en premier je sais pas non je sais c'est compliqué hein moi je pense que je fais refresh en premier parce que j'ai déjà un hull et tout ouais puis honnêtement il a la mana ouais c'est ça moi je pense faire au frais juste pour one shot tu as l'auda ou un truc comme ça ou le wisp parce que c'est combien c'est 952 dégâts donc c'est 1900 1900 de dégâts mec 1200 pur quoi qu'ils passent au parfait pitié quoi non mais pitié et encore lui un art of task avec son wisp 1 dire que le cloc il y passe presque aussi un mec le bristol back il a 2,7 oh la queen of pain elle a 2100 hp ouais c'est ça c'est insane à mon avis qu'est ce qu'il a acheté il fait réflexe il l'emmène au side non il va faire chier ok il fait chip ah ok dommage aller à aiguisse sur l'auda cheese sur wisp alors à savoir que le cheese ne permet pas de régène les hp pour ses potos à faut que lui même en ait perdu et le souci n'est même pas ah bon ouais même pas alors que fait que matt va prendre de l'ulti ok ça c'est un kill gratuit bah allez hop on va pas ok j'ai eu peur il y avait qu'il y avait un stick il pouvait presque s'en sortir s'il avait le temps d'activation de son stick parce que secret pensait à l'avoir tué et à quel coup ça le sauvait du bain qui a des dommages de crottes c'est qui c'est avec je crois que c'est vos ja qui m'a appris ça hier il me semble qu'en fait le cheese vu que tu redonnes trop de hp avec le cheese c'est pas compté dans le dans le oui ouais c'est ça c'est ça et et que ça peut faire pareil avec la bluestone trop chargé je crois d'accord tout paraît très logique ça me semble un peu une scène sur le papier bah ouais moi aussi c'est 2500 hp en un stand bon pitié sur un yo qui peut pas quand même les rendre qu'il a 2400 hp max mais oui il peut tirer 1500 hp j'en serais déjà pas mal là c'est ça on activerait un objet il me semble que c'est bizarre quand même qu'ils le mettent sur un cas à ce moment là parce que il pourrait le mettre sur le club quark par exemple lui on a vu pour la foudre depuis le début de la partie qui pourra enlever sa bottle bon la queen a 6 slots le bristol back a 6 slots ok très bien bon c'est pas forcément 100% sûr il me semble que c'est ça donc au pire s'il y a un viewer qui peut me confirmer papy schpuns on a besoin de toi papy schpuns il a disparu papy schpuns j'ai un cousin de la famille un cousin un moustique qui me fait chier complètement avec qui a papy schpuns après il peut tu vois il peut le garder et puis comme ça il le donne à queen of pain ou qu'est ce que tu fais paï cat il va dans la base adverse petit à petit avec son bling qu'est ce qu'il fait faire back ce qu'il voit l'auda ouais non on cherche à qui est on cherche à chaque quai et regarde il a essayé de hulk roki oh ils ont bête quoi il est tellement next level cette game ça loupe et mec ça vient paï cat il vient oh il a essayé de one shot le crime qui c'est pas passé et du coup ça va contre-engager ni quoi il est devant les coques qui vont bloquer tout le monde on a one shot pupé qui va buy back et derrière il faut one shot ce troll qui est encore un corps de paï cat on va le hex il a mis satanique hein l'ulti est juste derrière deux très ronds oh il faut le massacrer ils vont massacrer le troll oh ils vont massacrer le troll ok il faut le massacrer le troll ok ok 3 buy back côté team secret alliance doit tout refaire il ya un rp il n'y a pas de rp de la part de zaï qui est en shadow blade qui va vouloir skewer back qui va vouloir skewer paï cat qui va pouvoir s'en sortir curo kick est presque mort le shackle le shackle monstre de espoir l'auda il va mourir ok elle glisse elle glisse mon gars le troll il faut se casser je pense côté alliance quoi que ni quoi il va contre-engager ils vont récupérer de la lina l'auda il est il est nightmare pour le moment il va se refaire nightmare donc il était pas nightmare j'ai dit n'importe quoi et ils vont petit à petit reculer ils vont petit à petit reculé il n'y a pas qu'il est derrière j'avais pas vu ça il va tuer le bay directement il va pouvoir blinker le troll il n'arrive pas à taper pour le moment la manta qui est activée de la part de tinky winky nicoa il essaie de gagner du temps il a des cogs il a des cogs oh putain les cogs de nicoa sont magnifiques et le et artési il n'arrive pas à taper il focus ce triant pour le moment ça focus tout le monde c'est mais c'est mais c'est tourné manège mon gars ils sont en train de faire des rencontres l'auda qui se fait non c'est nicoa pardon qui va se faire massacrer la dernière axe qui va finir par retomber la dernière axe qui est down de la part de alliance et team secret qui est en méga creep team secret qui va jouer contre des méga creep paï 4 qui va réussir à s'en sortir il ya le rp qui arrive dans 5 secondes ouais le skewer back de la part de fucking mad paï 4 faut pas que tu meurs mon gars il faut que tu te casses fucking mad il va réussir à s'en sortir l'eau les crêpes l'eau les crêpes ont tous les crêpes ont tous baisé mais non j'ai fait pire cette game avouez vous que finir comme ça c'est pas possible non oh le tronc qui tombe sur les crêpes parce que le team fight il dure mais disait oh mon dieu cette fin de game de ouf et alliance qui prend la première game c'est que la première game waouh ah 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 bah bien joué alliance parce que cette game une heure quatre minutes oh la la elle est magnifique cette game le team fight honnêtement mais il ya des trucs ultra ça commence sur magnus qui bête le rilokai dio qui tente de l'erp au moment du taiseur derrière kuroki qui va essayer d'utiliser un creep pour le one shot et le sortir sur les travels de la queen of pain qui ont finalement arrive genre une demi seconde après et puis après c'est une suite d'événements complètement infernal avec nicoa complètement bouillant avec son cloquer qui crée un espace de ouf dans la base adverse c'est insane cette game bon on se fait une petite page de pub on revient juste après pour la deuxième game de ce bo3 qui est déjà incroyable